Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame, plus particulièrement A Song of Ice and Fire. Voici notre premier podcast sur la metagame du jeu Le Trône de Fer. Pour l'occasion, je reçois LGH, Radagast, Chabalou et Bourrin, 4 joueurs qui étaient présents au Master of Westeros, le plus gros tournoi européen du jeu Le Trône de Fer. Ils reviennent sur les 15 meilleures listes et sur la méta actuelle de cet exceptionnel jeu. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast de l'équipe de l'équipe Westeros, Commander TV. Donc voilà, on va se présenter chacun notre tour parce qu'on n'est pas forcément connus. Moi, j'ai déjà ma tête qui est passée plusieurs fois sur la chaîne pour ce jeu, mais pas tout le monde. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Flavien ou Radagast. Vas-y, je t'en prie. Ben, Flavien, Radagast, ça c'était fait. Donc, joueur Stark, pour ceux qui m'ont vu au Master of Westeros, c'était sur d'autres tournois. J'ai commencé il y a un an et demi sur le jeu du Trône de Fer, un tournoi à la WAG. Donc, avec mes copains de l'association des Alphas. Et puis depuis, on joue Stark. On s'essaye à d'autres armées, mais on n'a pas encore développé. On joue Stark principalement. Ok, c'est cool. On va enchaîner avec Shabalou, alias Nicolas. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Nicolas, alias Shabalou. Je joue au Trône de Fer depuis juin dernier. J'ai découvert ça en suivant les vidéos, notamment de Commander TV. J'adore l'univers. J'ai adoré les bouquins, un peu moins la série, surtout la saison 8. C'est lui. Et donc, voilà. Moi, je joue Lannister parce qu'on avait une boîte à deux. Les stars qui étaient prises, il me restait les Lannister. Donc, je suis parti dessus. Et je ne regrette pas. J'adore cette faction. J'adore le contrôle qu'on a. J'ai dans le rouge aussi. Donc, ça aide. Voilà. Ok. Et puis, le dernier, mais pas des moins. Gauthier, alias Bourin. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Gauthier, alias Bourin. Je joue au Trône de Fer depuis une petite année maintenant. J'essaye de faire un maximum de tournois. Et je joue principalement Free Folk actuellement. Ok. Parfait. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va analyser le top 15. Vous l'avez vu dans le titre. Le top 15 des listes du Master and Westeros qui s'est passé. Donc, le plus grand tournoi européen du jeu du Trône de Fer qui s'est passé à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est même peut-être le plus grand du monde. À voir. Donc, on va partir. On n'en a pris que le top 15. Il y aura d'autres vidéos qui viendront par la suite pour analyser plus particulièrement les factions qui ne sont pas dedans. Donc, il y a les Baratheon, les Targaryens et les Nysters qui ne sont pas dedans. Donc, on aura une autre vidéo pour analyser un peu plus en détail ces factions, pourquoi elles ne sont pas dedans. Les raisons et ainsi de suite. Et on va pouvoir voir ce qui, techniquement, se fait parmi les 15 meilleurs joueurs de France. On avait des petits guillemets quand même. Entre les 15 meilleurs joueurs de ce tournoi du monde. Donc, sans plus attendre, on va passer directement sur les listes. On va faire un peu de statistiques pour commencer. Sur le top 15, on a au final, on a 7 Stark, 4 Nightwatch, 2 Free Folk, 2 neutres. Et si on descend un petit peu du top 15, on a un Aincer qui arrive 16ème. Donc, vraiment, quasiment la moitié des joueurs sont Stark. Donc, c'est quand même une grosse dominance. Il me semble, de mémoire, il y avait 36 Stark au sein du tournoi. Si je ne dis pas de bêtises, à plus ou moins 3. Donc, voilà, il y avait quand même beaucoup de Stark, mais ils sont vraiment condensés dans le top du classement. Moi, personnellement, je suis assez surpris de retrouver 2 neutres, 2 Full Neutres. Quand c'est neutre, c'est vraiment 2 Full Neutres, aussi haut dans le classement. Donc, c'est assez surprenant. Et justement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on en avait beaucoup discuté sur plusieurs supports avant. Beaucoup, vous voyez énormément de Free Folk dans les top 10, voire même dans le top 5. Et ce n'est pas le cas, au final. Ça, c'est la plus grande surprise pour moi au niveau du Master. C'est de ne pas Free Folk sur le... Je pensais même que ce serait une des armées qui serait sur la plus haute marche du podium. Oui, j'avais la même pensée que toi. Idée, est-ce que c'est... Non, mais après, est-ce que c'est un manque de recul sur les dernières sorties ? Est-ce que c'est la 1.5 qui a un petit peu rebattu les cartes au dernier moment ? Est-ce que les joueurs Stark ont trop pleuré quand il y a eu les nouvelles mises à jour et finalement, ils n'ont pas été impactés ? Ça, c'est une forte possibilité, parce qu'ils ont beaucoup pleuré. Après, je pense que tout le monde avait sa liste anti-Free Folk. Clairement, oui. Clairement, oui. Moi, ma liste 2, elle était en Free Folk. C'est vrai que beaucoup de monde sont montés avec de quoi gérer le Massif et le Free Folk, du fait justement de la peur, entre guillemets, qu'il y avait des Free Folk. Parce qu'on savait tous que, voilà, on va se taper plein de Free Folk, peut-être qu'il y aura les Skin Changers en plus, donc ce sera l'enfer. Il faut réussir à gérer la masse. Même en Lannister, je pense que sur tes listes, Chabalou, tu dois avoir un truc pour essayer de gérer un peu la masse, non ? La deuxième, oui, celle de Tywin. Beaucoup sur le moral, oui. Elle était plus pour gérer la masse. Déjà, j'avais cinq plateaux, ce qui est quand même énorme en Lannister. Donc, oui, forcément, j'ai été un peu configuré pour. Mais sur les Free Folk, là, il y a ce phénomène-là, effectivement, où il n'y en a pas beaucoup dans le top 15. Mais je pense que ça va arriver. C'est juste un contre-temps. Parce qu'honnêtement, je pense que cette faction, et avec les sorties, ça va être assez compliqué à affronter au fur et à mesure que les gens vont les prendre en main avec les nouveautés. Parce que ce n'est pas une faction facile. Je pense que Bourrin pourra le confirmer. Ce n'est pas une faction facile du tout à prendre en main. Et il faut qu'on se prépare. Je suis assez d'accord. La différence, c'est qu'il y avait des joueurs qui avaient les skins changeurs. Les étrangers, les Français, on n'avait pas les skins changeurs. Donc, ça faisait beaucoup de différence. Enfin, ça faisait une grande différence, quand même. Oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi le fait qu'il y ait des scénarios à cartes qui ont un petit peu mis dedans les free-folk et qui ont fait qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis ? C'est sûr que les scénarios à cartes ne sont vraiment pas à leur avantage vu qu'on perd notre insignifiance. Je pense qu'il y en avait quand même deux sur les sept parties. Je pense que c'est vraiment sur ces parties-là que ça leur a coûté cher en termes de victoire. Sur les deux free-folk dans le classement, dans le top 15, je sais que de mémoire, les deux ont perdu sur des scénarios à cartes. À chaque fois, c'était sur des scénarios à cartes, de mémoire. Pour moi, c'est là qu'ils ne bénéficient pas de leur avantage du nombre ou leur avantage tactique. Voire même ça leur a des avantages d'avoir un nombre d'unités qui est volumineux, qui vole vite. Donc, est-ce que ces scénarios-là ne sont pas leurs plus avantages et que c'est aussi ce qui a fait qu'ils ne pouvaient pas enchaîner les victoires sur les sept parties ? C'est possible. Pour rentrer un peu plus en détail sur l'analyse, j'ai juste pris rapidement les Stark et la Knight parce que c'est ce qui est le plus représentatif. À E2, ça fait quand même 11 sur 15. Dans les Stark, il y a 6 Oland Reed sur les 14 listes. C'est celui qui est le plus représenté. Il y a 11 Arya sur les 14 listes. C'est vraiment le NCU qui est dans presque l'intégralité des listes Stark. 20 Swan Sword, donc votre base au Stark, qui est vraiment massivement représenté quand même. Parce que sur cette liste, il y en a 20. Donc c'est vraiment... Enfin, sur 14 listes, pardon, il y en a 20. Donc c'est vraiment massif. Et on noterait qu'il n'y aura qu'une seule Cavalerie de Tully. Il y a beaucoup d'Outriders, mais bon. Il y a certains, ils en jouent 4 dans leurs 2 listes globales, si on compte les 2 listes. Ça fausse un peu les stats, les mecs qui jouent autant d'Outriders. C'est compliqué. Mais donc voilà. Et sur la Knight, donc il y a 4 fois John en commandement. Donc la moitié des listes, il y a John en C. 3 listes avec Hotel. Donc voilà, on est déjà à 7 sur 8. Et une avec Alistair. Donc vraiment au niveau de la variation, au niveau des généraux, bah les nulles, ou presque, en Nightwot à l'heure actuelle. Pourtant il y a la boîte de Euron qui est sortie, mais ça reste quand même vraiment tout le temps les deux mêmes. On en octra aussi 5 Cross Bowmen, qui sont 5 sur 8. Donc vraiment, ils sont presque partout. Et si Corrine. Si Corrine, 1.5.1, je pense qu'il est inclus un petit peu partout. On en parlera plus en détail quand on verra sur du Nightwatch. Et du stade global, il y a 12 Varys sur les 28 premières listes. Les 28, donc voilà, sur 14 joueurs, en exclant les 2 FF, et 9 Wilders. Donc on savait que tu aurais beaucoup de Varys à ce tournoi-là, et beaucoup de Wilders. Bah ça se confirme dans le top 15 quoi. Il y en a énormément quoi. Quasiment presque tous les joueurs ont un Varys dans une des listes. Presque tous les joueurs. Donc, ou un Wilder. Donc c'est assez complexe quoi. Malgré les stars qui souvent n'en jouent pas, ça n'empêche pas qu'il y a une pull-lance, ça se dit pas vraiment, on invente le mot, de Varys. Est-ce que d'après vous, le fait qu'il soit repassé à 4 points, impacte... Ouais, c'est un impact fort qu'il soit repassé à 4 points, et qu'il soit rentré quasiment dans toute la liste de ce fait-là, où il est juste là, le temps que Wilders soit encore dans la méta, et si Wilders venait à commencer à reculer, on verrait de moins en moins de Varys. Alors, pour ce qui est de sa réduction en points, oui, je pense que ça a clairement joué. 5 points, tu te posais la question, parce que c'est dans la catégorie des NCU qui sont très chères, du coup. 4, c'est pour beaucoup de factions, c'est plus une habitude, c'est cohérent, un NCU à 4. Et donc, vu l'effet qu'il a, même s'il y a une petite modification qui donne à l'adversaire la possibilité de jouer un peu plus avec, il est quand même auto-include, parce qu'il est très fort, et il peut t'amener justement le contrôle sur le plateau politique quand t'en as besoin, ou qu'on traite des cartes qui peuvent t'ennuyer. Mais quant à Walder, en attendant quoi, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours des unis, il y a toujours, même si c'est le, comment dire, il est à 5 points, c'est quand même le plan anti-Devstar, et mine de rien, il y a beaucoup de listes qui ont une grosse unité avec le bon attachement, plus la combo de cartes, et tu sais que tu vas prendre cher, donc il te faut quand même un contre. Et puis, mine de rien, c'est un petit chasseur de loups qui te permet quand même d'avoir un petit avantage au fur et à mesure, non négligeable. Donc, moi Walder, je ne le vois pas disparaître de suite, surtout avec ce qui sort en Targaryen avec les Swordmasters, les Unsullied Swordmasters, je pense que c'est encore une cible pour lui, donc je ne le vois pas sortir. Et ça me semble... Walder est très fort, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est vraiment une arme anti-loup, donc anti-Stark, et je pense que le fait qu'ils aient remis Varys à 4 points, fait que tu as un vrai contre à Walder, en fait. Et le Varys, en plus, va contrer le Walder qui finalement embête tout le monde, et en plus va te servir, contrairement à Walder, il va te servir dans toutes les situations Varys. Sur toutes les parties, à un moment donné, il va bloquer un NCU, il va bloquer un pouvoir, il va bloquer une zone, et il va t'apporter un plus. Ok. Bon, on va commencer l'analyse des listes, on va commencer avec le petit bonus, parce qu'on était obligé quand même de l'envoquer, c'est le top 15, mais on était quand même obligé de le prendre, de le mettre, on n'allait pas laisser le premier lister à la porte de cette vidéo, ça aurait été dommage quand même. Donc on va commencer avec le 16ème, donc ta liste, Shabaloo, je pense que ce sera le plus à même de pouvoir en parler, donc deux listes avec pas beaucoup de plateaux, donc la première 4 plateaux et la deuxième 5 plateaux, donc vas-y, je t'en prie, je te laisse nous présenter la première liste et l'idée qu'il y avait derrière, et peut-être si tu l'as buildé pour certains scénariats ou autres, et nous, on interviendra, si on a une idée, on dit, on pourra intervenir au besoin, par exemple, ça c'est nul, c'est une intervention qui sera... En même temps, le résultat vous permet de s'étiquer facilement, il n'y a pas de soucis, la première liste c'est une liste Thirion, alors c'est quand même assez classique en listeur, c'est une liste qui pousse au maximum ce qu'on peut faire en contrôle, c'est une faction qui contrôle beaucoup, donc en NCU, il y a Varys-Frey, on en parlait, Paysell, parce qu'il me fallait un troisième NCU, j'ai pris le moins cher, et en même temps, c'est le seul à 3 points, et puis bon, un petit jeton affaibli, ça ne mange pas de pain, mais ça peut aider, et après, c'est une base assez simple, un chausson pour Thirion, alors j'ai mis des Guardsmen, ils ont une armure à 3, bon, un moral pas à 7, mais quand même assez stable, on va dire, des Crossbow avec Preston, le classique pour piocher des cartes, parce que les cartes de Thirion, il les faut, assez vite de préférence, la Couronne, avec une zone qu'on contrôle naturellement, ou qu'on va chercher à contrôler naturellement, c'est cohérent avec Walder Frey, et 2 unités de Knights, parce que j'ai besoin de mobilité, j'ai besoin d'avoir de la capacité de répondre sur le champ de bataille à un endroit précis, et puis parce que pour 8 points, il frappe très fort, donc comme on n'est pas une faction qui peut combiner la mobilité et la puissance facilement sur autre chose que les cavaleries, j'ai pris de la cavalerie et je l'ai doublé, donc effectivement, il y a peu de plateaux, mais ça tape assez dur. Justement, ma Tyrion, je le vois plus avec 5 plateaux, justement, 2 cavaleries et 5 plateaux pour être sûr de donner des activations supplémentaires à la cavalerie, en jouant que 2 NCU. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, le problème, c'est qu'on perd beaucoup en contrôle de zone, et l'écart de Tyrion plus le contrôle de zone, ça permet d'avoir la main sur la partie. Alors, tu me demandais cette liste, elle a été buildée pour quoi ? Essentiellement, je l'avais mis pour Clash of Kings, je l'ai joué aussi dans les scénarios à cartes, et je l'ai joué dans, pas Fist for Crows, je l'ai joué dans Fire and Blood. Voilà. Fire and Blood, ok. Elle était faite pour ça, en fait. Essayer de contrôler les activations de l'autre, essayer de gérer ses réponses, au moins moi, je préférais qu'ils répondent, et pouvoir avoir des doubles activations quand nécessaire, ainsi de suite. Donc Fire and Blood, je la sentais bien, je l'avais déjà joué dessus, elle avait donné de bons résultats, pas là, mais bon, ça arrive après. On ne peut pas tous les gagner. Non, on ne peut pas tous les gagner. Et alors après, ma bonne surprise, parce que je ne l'avais pas testée en tournoi, mais j'en suis très très heureux, finalement, parce qu'elle est sortie quatre fois, elle a gagné quatre fois, c'est celle avec Tywin. En même temps, la blague, c'est si il l'avait déjà perdu, il ne s'appellerait pas Tywin, il s'appellerait Tyloos. Donc du coup, voilà, j'ai l'ai sorti quatre fois, et elle a bien fonctionné. Alors le Tywin dans des Blackguard, ça tient bien, c'est solide, les mecs, ils y vont, mais ils se posent des questions quand même, ils se préparent, parce que tu ne peux pas taper une unité comme ça facilement, surtout qu'il y a Sursi derrière qui est là pour te mettre le moins deux, donc si tu dois taper avec un test à moins deux, tu commences à avoir des pertes, tu as la suprématie, la Mister derrière qui peut venir. Bon, ça devient compliqué, avec toutes les cartes de Tywin et notamment toutes les cartes qui jouent sur la faiblie, ça te permet quand même d'avoir une unité qui tanque. Alors après, il y a des Guardsmen avec un World Cup, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, mais finalement, pour six points, ça ne tape pas, on est d'accord, mais ça tient bien la table, ça fait son boulot. Deux unités de Knight, encore une fois, toujours besoin de mobilité et de vitesse d'intervention, et puis des Stormcrow mercenaries avec un garde-capitaine. Alors tout le monde m'a dit mais à quoi ça sert ? Ce n'est pas bon, machin, mais ils m'ont fait gagner deux parties sur quatre. Ils m'ont fait gagner deux parties sur quatre parce qu'ils ont tenu des objets, parce qu'ils n'ont jamais craqué au moral, parce qu'ils ont certes une save à quatre, mais les Stark aussi, ils ont des save à quatre et ils ne s'en sortent pas plus mal que ça. Donc j'étais assez content pour cinq points d'avoir une unité qui ne break pas au moral. et puis le dernier NCU, c'était pas ICL, normal, dans une liste Iwin, si tu te ressembles pas ICL, c'est quand tu as oublié quelque chose. Après, dans le côté, même si les stars en gros ont que quatre plus, tu as tellement de week-ends qui peut tomber, d'affaiblis, qui peut tomber avec cette liste-là, que ça réduit la stat parce que le mec va taper quand même bourrin, mais vu qu'il va tout relancer, ses stats sont beaucoup moins bonnes et au final, tu prends moins de coups, donc tu es un peu moins de sauvegarde vu que tu prends moins de coups, ça permet de tanker quand même. Donc ce n'est pas incohérent. Ok, ouais. Et donc toi, tu as fini avec, j'ai puté stats en tête, en termes de vie. Cinq wins de lose. Ouais, cinq wins de lose. Ok, ouais. 30 listes maintenant, donc le top 15. Donc on y va avec la liste de solid-fas, donc le Nightwatch qui a fini 15e. Pour info, c'est un joueur que je connais personnellement. Il était vraiment pas serein sur ses choix de liste et ainsi de suite parce qu'il n'avait pas eu le temps de vraiment les train. Donc il est parti sur du classico. Même si la première liste, on peut le voir directement, ça part sur double crossbowmen. Double crossbowmen, rangers, swanbrothers, conscrits. Donc forcément, en général, il faut Yarrwick. Si tu joues autant de tiers, c'est qu'il faut que tu aies Yarrwick. Et derrière, Corinne et Walfrey. Particulier, ouais. Pas de pioche en plus, pas de bowman pour aller piocher. Sachant qu'il a quand même trois unités qui vont demander beaucoup de cartes de hôtel. C'est particulier, ouais. C'est particulier. J'avais jamais vu encore de Nightwitch buildé comme ça, avec deux crossbow et des trackers. Là, c'est vraiment... T'as pas grand-chose pour tenir. T'as rien pour tenir, en fait. T'as rien pour tenir. Ouais. Bizarre comme liste. C'est surprenant. C'est surprenant. En fait, c'est très surprenant comme liste. Plus je l'enlite, plus je la trouve surprenante parce que les crossbow, c'est bon, on est d'accord, mais sans paille par, à 14, tu te fais charger par n'importe quelle cavalerie, t'es à peu près mort. Les rangers, là, il y a quand même toute son armée qui a du 6+, ou du 5+, de sauvegarde, à part les swamps. C'est ça, c'est l'impression que ça donne, c'est que c'est assez fragile. Et peut-être que c'est une impression qui est volontaire, enfin, qui est volontairement induite, c'est-à-dire, c'est fragile, je vais le charger et tu peux avoir de mauvaises surprises. Mais ça dépend de la merde et comme tu dis, il n'y a pas de moteur de pioche, à part les cartes naturelles en watch. Ouais, c'est ça, des cartes en watch et Hothel qui peut aller en chercher, mais pour aller recycler les tiennes, donc c'est l'avantage. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est complexe, c'est un peu particulier. J'ai pas l'estime qu'il a fait avec cette liste. C'est pas tout, t'en as un qui est en mousse, là, les conscrits, et puis les post-moments, s'ils bénéficient pas de leur tir de contre-charge, alors s'il y a un Walder fréhensant en face ou un Winter is Coming, voilà, ils se font enfoncer, quoi. Mais même, même s'il n'y a pas, imaginons qu'il n'y ait pas le Winter ni le Walder, bon, ils ont leur petit tir, mais si t'as de la cave en face, tu peux pas l'esquiver, quoi. Si t'as des bears, tu peux pas l'esquiver, tu chiffres que deux, voilà, donc t'es pas, tu vas être à 12 des bears, le mec fait un petit swift advance, il te balance ça dans la tête, derrière, ça saute, quoi. Dès que chacun ne sait pas qu'il se fait toucher, ça saute, donc c'est assez particulier, j'aurais dû le demander avant comment il a tourné. Et la deuxième liste, il a joué Alistair en général, donc c'est le seul Nightwatch du top 15 à avoir sorti Alistair en général, qui n'est plus beaucoup joué depuis la 1.5, donc deux Sworn, Vétérans, Ranger, et trois actifs derrière, donc Donald, Corrine, et Varys. De toute façon, je pense que sur toutes les listes White, Night, dès qu'on verra des Vétérans, il y aura forcément Donald, parce que le combo des deux, voilà, ça va de pair, donc c'est assez particulier, une liste avec pas énormément d'activations, sur celle-là, que je l'espère quand même, ouais, cette activation, et sur la première, quand même, il y avait deux, quatre, six, huit, huit activations, ouais, huit activations, sans attachement, sans rien, ouais, la première, vraiment, même là, il n'y a pas beaucoup d'attachement, il n'a pas l'air d'avoir des attachmentss, en fait, je pense, il ne doit pas vouloir monter trop en points, donc ouais, c'est assez particulier, ouais, j'ai du mal à voir, sur quoi on place, chacune des listes, ouais, il arrive à faire 5-2, quand même, ouais, il arrive à faire 5-2, quand même, ouais, il fait 5-2, quand même, clairement, il fait 5-2, il perd contre un Free Folk, et il perd sur un Scenario 4, je crois, pense, peut-être aussi, au choix de décor, ça doit jouer, tu vois, les crossbow, on dit c'est fragile, mais si tu as des décors qui sont planqués derrière, et qui ralentissent, ou qui font des taquets, c'est sûr, ouais, c'est mieux, tu te places à démarrer, t'es toujours bien, tu vois, ça te protège un peu, ouais, ouais, ça te protège un peu, ça peut sortir de la désordonnée, donc c'est sûr que si t'es protégé, les mecs, ils se prennent un tir de contrecharge, la désordonnée, toi, tu joues une carte de blocage de PV, tu peux un peu tanker, même derrière, ils ont quand même un moral de merde, on est sur du 7, donc pour la night, c'est vraiment leur moral pourri, quoi, donc ouais, ok, bon, pas mal, vraiment intéressant comme façon de voir la night, avec deux crossbow, ok, donc le joueur masqué, avec une liste, avec pas beaucoup d'activation, pour du free folk, pour la première, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que t'en penses, gothique, qui est notre expert free folk, mais y'a pas beaucoup d'activation, c'est parce qu'on peut sortir les chosen, et les chosen, forcément, quand on les sort, on perd beaucoup d'activation, bah ouais, parce qu'une unité à 10 points en free folk, c'est quand même assez surprenant, c'est 10 points, mais qui font un boulot monstre, si jamais y'a pas de wilder frais en face, voilà, s'il y a pas de wilder, ouais, 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 c'est peut-être ça qui a pu lui poser problème, ouais, après, il y'a les chosen, il y'a les followers of bow, rider, 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 ouais, ouais, il y'a 4 riders quand même, il y a quand même des activations, ouais, non, c'est sûr, mais, il y a 2 activations, non, mais c'est une feuille que j'ai jouée qui tourne très bien, ok, ouais, mais j'ai toujours du mal à, c'est vrai que les bonnes choses sont très fortes, mais c'est 10 points sur une sauvegarde de, combien déjà, de 5 plus de maman, c'est ça ? 4 plus, 4 plus, 4 plus, 4 plus, 4 plus, ça va, pour 10 points, et puis, il y'a quand même The Weeper dans les Faller of Bones, ça fait que tu mets quand même une sacrée pression morale à l'autre, ouais, ouais, par contre, ouais, les 2 unités, ouais, c'est sûr que moralement, moralement, c'est dur, c'est dur, c'est dur de tenir, ouais, mais, donc, ouais, je sais qu'il a perdu sur un scénario à cartes, et qu'il s'est fait table rasée sur un Fist of Crow, ouais, c'est sûr, c'est ça, il s'est fait table rasée sur sa seconde liste, oui, salut, il y a celui géant qui est pas mal de sortir, deux géants, ouais, c'est pas mal, parce qu'on les voyait moins, et c'est toujours un plaisir de voir revenir des unités comme ça, moi, je suis assez fan des géants, juste pour l'unité et le principe de jouer un géant, c'est emblématique, et puis c'est, si tu l'as pas affronté, que tu sais pas le gérer, le truc, il va t'embêter toute la partie, quoi, ouais, après, ils ont pris quand même un bon up avec la 5.1.1, ils sont, ils sont là où ils sont, ils sont montés à 6 PV, 7 PV, 6 PV, ils peuvent plus prendre que 2 PV maximum par test de morale raté, ils ont pris, et puis ils font plus de dégâts aussi, ils font un point de plus de dégâts de base. Ouais, parce qu'ils avaient besoin, et, c'est souvent un peu faiblard, du moment que c'était pas de, contre, voilà, contre des unités de cavalerie, ou des choses comme ça, quand ils étaient contre de l'infanterie de base, ils étaient toujours un, un petit peu empêtrés, un petit peu embêtés, ils faisaient pas, enfin, ils faisaient pas le boulot qu'ils, qu'ils devaient faire, là, ça leur donne un petit up, ça leur donne plus de survivabilité, et, au niveau de la prise des objectifs, c'est, ils sont, ils sont super forts sur un objectif, à déloger un géant, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est comme s'il y avait scion, donc, genre, t'es scion, ça devient compliqué, quand même, pour pouvoir contester. Après, moi, j'aurais mis, craster, quand même, pour vraiment, qu'il tienne les objectifs. Ouais. Claire, oui. Ouais, un petit craster. Et puis, il lui manque aussi, c'est ça qu'il fait, peut-être, sur les scénarios à cartes, où le free fall, il est un peu moins bon, quand j'ai pas men's rider, t'as rien pour mettre des tokens, t'as rien pour jouer sur la carte, qui te met des tokens, qui profite des tokens, donc, c'est un peu, il est pas mis, tu vois. Et puis, t'en occupe les deux listes, c'est ça qui est trop bizarre, en fait. Ouais, voilà, c'est ce que je regardais tout à l'heure, il n'y a pas men's rider, alors qu'il, franchement, en plus, son effet, il est bien, il met un token, donc, sur la lettre, ça fait deux tokens, enfin, vous connaissez le truc, donc, ça manque certainement, je pense. Ok, on va remonter le Stark, donc, un allemand, JB88, 2015, donc, avec des listes, bah, de toute façon, c'est Stark, donc, ça va pas être très fin, c'est pas assez reconnu pour être fin, Stark. Donc, qu'est-ce qu'on part, on a du Berz avec Bran, voilà, du Bo, ah, des Stark Bowmen, ah, c'est bien ça, c'est bien, ça change, avec Mera, ok, de Tully avec Reconosha, et, des Tully, un cavalier, donc, c'est le seul qui a joué des cavaliers, dans, à ce niveau-là, du classement, qui a joué des Tully, du moins, moi, j'en ai affronté une, mais, il a fini plus bas, il me semble, ensuite, Olenrid, Arya et Sansa, Arya et Sansa, je crois qu'ils vont tout le temps être partout, et ouais, et le petit Jaqen, Jaqen, qui, à titre personnel, je l'avais pas encore eu la chance de l'affronter, je l'ai découvert là, perdre ton général sur un scénario à carte, alors que c'est un NCU, ça fait mal, quand même, forcément, ça fait mal, mais ouais, donc ouais, Jaqen, c'est un pari, en fait, c'est un pari, c'est bon, mais pour toi, il te faut des Berserks, il te faut, il te faut Arya, et il te faut Jaqen, donc ça fait beaucoup de points, pour aller faire un one shot, sur l'unité du général, et puis le one shot, ouais, ça fait réfléchir ou pas, oui, je suis toujours là, parce que ça a coupé, chez moi, j'ai un taré qui a sauté, en fait, non, il n'y a pas de soucis, tu es encore là, tu es encore là, c'est bon, JB95, c'est un français, ah ouais, ah merde, ok, oui, oui, j'ai affronté en première ronde, ok, bah, je corrigerai, qui t'as joué quoi, contre le Free Folk, il m'a joué, sa liste, avec Dark Stark, ouais, donc la seconde liste, la seconde liste, je l'ai tué, quatre fois son unité de Grand H, non, trois fois son unité de Grand H, oui, c'était Clash of Kings, c'était Clash of Kings, de toute façon, Dark Stark, en général, de toute façon, tu te joues là-dessus, parce que, parce que si tu le perds, t'as la moitié de tes cartes, qui sautent de ton, avec, donc, comme ça, donc, clairement, c'est soit ça, soit tu le joues, avec un, avec un Jack Hunt, justement, pour pouvoir le faire revenir aussi, ok, donc, Amber, ouais, Amber Gretax, Berth, Gretax, ah ouais, double Gretax, Recon, Rocha, Shaggy, ouais, double Gretax, je sais pas si, enfin, franchement, ils sont tournés à 4, quoi, donc, c'est fort, mais c'est long, c'est même pas ça, c'est leur première attaque, en fait, leur attaque sans sauvegarde, j'ai jamais trouvé que c'était le truc le plus fou de cette unité, moi, ce que j'aimais, c'était, c'était, tu rates ta sauvegarde, tu la relances, quoi, tu relances les sauvegardes réussies, quoi, c'est que pour la première attaque, ils étaient efficaces, ils étaient efficients sur toutes les phases de jeu, quoi, la phase où ils chargent, et la phase où ils encaissent, là, aujourd'hui, ils sont efficaces que sur la charge où ils encaissent, donc, j'ai l'impression d'avoir une demi-unité, quoi, et quand tu joues Stark, t'es quand même là pour aller choper le gars à la gorge, et puis essayer de lui infliger le maximum de dégâts, pour qu'ensuite, il ait plus rien pour te répondre, quoi, et le contexte 4 de mouvement, étapeu l'impact de la charge, finalement, ils sont très forts quand ils sont déjà au corps à corps, je trouve que c'est laisser la main à l'adversaire, et quand t'as des loups, quand tu joues une armée, un peu comme les Free Folk, qui ont de la multi-activation, qui peuvent se permettre d'avoir 3 NCU, parce que t'en as beaucoup à 3 points, c'est une unité qui est un petit peu à contresens de l'armée Stark, je trouve, de plus en plus, moi personnellement, je l'ai laissé tomber, depuis qu'ils ont perdu leur première attaque, c'est vrai que j'en ai pas vu des masses, moi j'ai affronté 4 Stark, ouais j'en ai pas vu une seule, j'en ai pas vu une seule, moi j'ai 50% des Stark, j'en ai affronté 4, il y en avait 2 qui jouaient les Grand H, ouais, je pense que c'est une question de mode aussi, qu'il faut que ça passe, et les Thulis, donc ouais les Thulis, moi j'en ai vu une seule, j'en ai vu une seule, sur les parties, et là il n'y en a qu'une seule dans le top 15, il n'y a pas la cavalerie Thulis, ouais elle n'est pas, on prend les Outriders quoi, pour 2 points de moins, je prend les Outriders, ils sont 2 points moins chers, ils sont beaucoup plus forts, pour 9 points les Thulis, ils valent, ils valent une cavalerie lourde, chez les autres, mais le problème, c'est pas la cavalerie Thulis, le problème c'est les Outriders, qui sont à 7 points, ouais qui sont beaucoup plus trop fort, enfin beaucoup trop efficients, pour 7 points quoi, ouais, c'est un peu ça le problème, ouais, c'est pas le problème de la cavalerie Thulis, c'est juste qu'on a, on a une cavalerie, qui est une pseudo cavalerie légère, et en fait, est aussi forte, qu'une cavalerie lourde quoi, ouais, ouais, totalement, et en plus qui se barre, dès que tu la tapes, comme ça, tu peux vraiment, tu peux pas aller là, c'est bien ça aussi, et qui te met deux tokens, pour ne pas te prendre flanc ou dos, qui, enfin voilà, tu peux le pâter, tu allances tuer flat tout le temps, et qui tout ça se rend plus, c'est ce que fait la cavalerie Bolton, et elle vaut 9 points quoi, non, c'est sympa, c'est pour ça, en plus il y a une boîte d'attachement, qui va sortir, avec sûrement un attachment cavalerie, parce qu'ils en ont besoin, pour les booster un peu, tu vois, ouais, mais je fais deux tout le temps, je pense que je vais racheter une boîte, ouais, ok, donc on passe, après il y a une deuxième cavalerie Tulli, le numéro 4, il joue cavalerie Tulli aussi, t'as oublié, c'est pas, ah ouais, j'ai perdu compte ça, ok, ça marche, ok, j'ai loupé mes stats, ma faute, bah on le verra, ok, et donc le 12ème Sultan, le premier neutre, donc moi déjà, je suis ultra surpris personnellement, de voir un full neutre, parce que c'est pas excessivement joué, et bah moi je le trouve pas, tu vois, ok, ok, j'ai eu la chance, la chance, ou la malchance, de lui croiser une paire de coups, tu vois, et je trouve que le full, alors on va, je vais même, on va resserrer un peu le spectre, je dirais, le full, le full Bolton, c'est super fort, c'est super fort, c'est compliqué à jouer, t'as peu d'activation, t'as peu de plateau, tout est important, mais franchement, c'est une armée, qui est très forte, le deck neutre, est très très fort, le deck, le deck est super fort, mais ça je pense, qu'on est tous d'accord sur ça, le deck est super fort, mais derrière, ouais, t'es, tout saute, on n'a rien de temps, quoi, c'est depuis l'arrivée, de la Black Guard, qu'ils deviennent compétitifs, ouais, ouais, la Black Guard, ouais, je suis d'accord, qui est vraiment une bonne unité, franchement, moi je l'ai découverte, un vrai plaisir, un vrai plaisir, cette unité, c'est en général, c'est vraiment un très très bon général, pour les neutres, il y a de la double activation, il y a du token, c'est un très très bon général, donc il est parti, il a mis des fly-in, ouais, quand même, malgré la claque qu'ils ont pris, après t'es en full neutre, donc pour du full neutre, ça reste ta Cavalry Lord, y'a pas de problème, quand même, mais, ok, et Chico, Nestoris, l'Iron Bunker, ouais, pour rapporter pas mal de, pas mal de heal, mais surtout, y'a le petit Baelish, que moi j'ai énormément joué au début, je crois que c'est le premier perso neutre, que j'ai joué, au début avec ma Knight, et qui est vite sorti aussi, mais qu'on voit presque plus, enfin moi j'ai l'impression, de pas souvent le voir, je sais pas si vous, qui faites plus de partie que moi, vous le voyez souvent, mais le petit Baelish, c'est un peu devenu un personnage oublié, de mon point de vue, non, avec l'arrivée des Storms Pro, tout ça, on le voit quand même pas mal, il revient, il revient, ok, juste pour jouer la bourse, et puis faire autre chose, et puis en contre, sur de la Knight Watch justement, qui repose beaucoup sur, ou du Star, qui repose beaucoup sur le Dada, et puis le, et puis comment le, d'autres qui vont, la Knight Watch, qui va beaucoup jouer sur la bourse, pour avoir de la, c'est qui remonte, il est intéressant à ce niveau là, après c'est, parce qu'il devient trop situationnel, parce qu'il y a plus de, il y a plus de factions, qui seront jouées aussi, peut-être, et la deuxième, bon ben voilà, en termes de général, c'est il n'y a pas, c'est resté sur du classique, donc Ramsey en premier, et, 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 la famille, c'est ce qui compte, c'est la famille, c'est ça, c'est la famille, ouais, de Bolton Cuffrow, House Blackguard, Storm Crow, avec Brienne, c'est bien, moi j'adore, j'adore Brienne, il faudrait qu'elle soit à un point, ce serait parfait, je la mettrais partout, là elle est à un point, pour le coup, ouais, là elle a un point, là elle a un point avec l'Estan Crow, et, encore une autre, une idée de Flyer, ouais, c'est, oui, par contre, CNCU c'est lourd, ah oui, c'est du contrôle, là t'as du vrai contrôle, ouais, ouais, là c'est lourd, là c'est compliqué, c'est un peu compliqué, ouais, en plus avec les cartes de Roux, c'est un peu chiant pour toi, dans ta main, c'est un peu galère, ça va, ouais, ça va, ouais c'est fort, c'est vraiment fort. Le spray rose en NCU, c'est super fort, ouais, ouais, il est très bon, il est super, il est, ouais il est super bon, il est super bon, donc ouais, c'est des listes qui sont, qui sont à lire, je pense vraiment touchy à jouer, parce que, bah tu tapes correctement, globalement, mais à part ta blackguard et tes flyers, tout le reste, c'est vraiment en carton patte, ça saute en deux secondes, t'as pas non plus le moral de l'année, donc même au moral, t'es pas ultra bien sur rien, c'est compliqué, je pense que, il faut vraiment bien maîtriser ses coups, et bien traindre ta liste, pour jouer full note quand même. La première, il se soigne bien avec Tycho, plus les cartes, ouais, Tycho, il faut bien se soigner, la première est plus tankie, mais la deuxième, bon, t'as Walder et Varys, pour un peu te protéger de ta action, de l'espace, mais derrière, t'es pas non plus le plus solide du monde. Je pense que par rapport à d'autres factions, où tes unités sur table font déjà le boulot, et tes cartes sont là pour un peu sublimer le reste, enfin, sublimer tes unités, le neutre, t'as besoin vraiment de maîtriser ton deck, parce que tes unités, effectivement, bon, elles sont bonnes, les cotes rottes pour 5 points, c'est l'une des meilleures unités à 5 points qui existent, mais pour les rendre, pour que ton armée soit complètement efficace, il faut vraiment maîtriser le deck, et c'est un truc qu'on ne voit pas souvent, parce que moi, j'en vois rarement, je ne sais pas pour vous, mais moi, des joueurs neutres, j'en croise pas souvent, c'est assez rare, la plupart ont une faction bien classique, on va dire, mais qui soit classique, et pour l'avoir, après feuilleté le deck, essayer de faire des choses, il y a vraiment des très très bonnes cartes, mais il faut le maîtriser, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas jouer ça, en fait, il y a des factions que tu peux, ça tape suffisamment bien, pour que la carte, la petite cerise sur le gâteau, là, c'est vraiment le gâteau, le deck neutre, et cerise, c'est tes unités que tu as sur table, je le vois comme ça. Moi, j'apprends ça souvent avec Reza, c'est une des factions que j'apprends le plus, et même quand il joue Targaryen, il prend Rousse Bolton en général. Il a un faible pour Rousse. Et donc on passe au 11ème, donc Gourgaz, le deuxième Bolton qui vient se hisser à ce niveau-là. Bon, ben voilà, au niveau des généraux, bon, la même, on reprend les mêmes, on recommence. Sur la première liste, c'est les mêmes NCU, parce que Rousse, Walder, Walder et Varys, ça reste quand même, ça reste quand même super violent. Star Commissioner, Blast Tiger, Kavtro, Kavtro, Blackguard, Il n'a pas de cavalier lui, par contre. Non, il n'a pas de cavalier, mais ça lui fait quand même un plateau de plus, non ? 1, 2, 3, 4, 5, 8, lui il a 8 actifs contre 7, ça lui fait une active de plus. Donc il est moins tanky, donc c'est peut-être même plus tendu, dans aucune de lui, s'il y a les flayides, après, donc ouais, c'est peut-être plus, plus fragile surtout, je ne sais pas trop. Il y a les Bastard Girls, avec le Stormcrow Lieutenant, et cette unité, elle est magique, à 8 points, c'est magique. Ouais. Bah t'as le petit dé en plus, et le Sundering, ça peut aider. Sundering, ça aide toujours, de toute façon. Bah là, sur une activation de Bastard Girls, ça te fait 2 dé en plus, un dé au tir, et un dé à la charge, si t'es en position de chargé. Ouais, ouais. Tu peux avoir le Sundering, ça peut te faire la petite perte, ou les petites pertes supplémentaires, pour déclencher le test de morale, avec le vicieux, ça se combotte bien, et puis en plus, enfin, quelque part, c'était Chinol, Michael Chinol, qui l'avait dit, que le Stormcrogate 9, il allait très bien, avec les filles du bâtard, donc le gars, il a écouté. Il a écouté, il a écouté, le créateur du jeu. Ah voilà, je pense qu'il faudrait toujours l'écouter, en fait. Ouais, c'est ça. Mais, ok, ouais, donc ouais, donc du full, du full neutre. Ensuite, on va rentrer dans le top 10, alors là, il y a deux pages, parce que, bah, voilà, c'est du free fall, là par contre, il y a beaucoup d'activations, donc, Psychopath, Psychopath, qui est le joueur allemand, je me comprends pas ce coup-ci, c'est bien en allemand. C'est bien en allemand, oui. Ok, je vous suis pas gouré. Donc, free fall rider, free fall rider, free fall rider, free fall rider, ah bah c'est marrant, ok, et là, on voit, donc voilà, le skin changer, donc lui, il faisait partie de ceux qui les avaient chopés, donc, donc ouais, il fait partie de ceux qui les avaient chopés, donc skin changer, avec Karma, avec Karma, Bazerman, c'est assez marrant, juste pour le principe, moi je trouve, d'avoir une unité avec 3 d'attachement, je trouve ça assez classe, moi perso, on est coach, il faut que je tue 2 mètres, 6 ours sur la table, ouais, 6 ours, c'est assez ouf, là, sur celle-là, je crois qu'il en a 3, c'est ça, si je dis pas de conneries, c'est un peu, la première, il y en a 3, la deuxième, il y en a 6, ouais, et là, il y a un month, donc peut-être que celle-là est plus faite pour la partie, des cartes, possiblement, pour aller foutre du token, on en avait parlé juste avant, comme quoi il n'y avait pas month dans cette de joueur masqué, là, on retrouve month rider là-dessus, peut-être pour aller chercher un petit peu ça, on voit aussi que c'est encore The Weeper en général, on a la 3ème liste Free Folk, 3ème général de Weeper, t'avais quoi comme général, de mémoire ? Moi, j'ai joué The Weeper et Estia, ouais, ouais, je pense que c'est quasiment, ouais, j'ai joué 7 fois The Weeper, ouais, c'est, The Weeper, c'est le général super fiable, quoi, c'est, ouais, t'as pas à t'inquiéter dessus, là, et derrière, on tape, bah Free Folk, Free Folk, Free Folk, Free Folk, Free Folk, enfin voilà, comme tu l'as dit, le but c'est de spammer et de foutre des skins changers partout en fait. C'est ça, et en fait, t'écrante avec tes skins changeurs, l'autre, il perd du temps pour venir frapper tes unités, ouais, et derrière, il se prend la contrecharge, si jamais il n'arrive pas à tuer l'ours, bah du coup, t'as tes bonus de cartes, tout ça, enfin c'est... après, on parle beaucoup de l'ours, mais il y a l'aigle qui peut être sympa aussi, je pense. Ah bah l'aigle est très bien, dans sa première liste, il joue deux ours et un aigle en fait. Ok, ok, donc ouais, donc par contre le loup, il me semble que le loup n'est pas top, enfin je ne l'ai pas trop entendu jouer. Le loup est un peu en dessous quand même. Ouais, ouais, après l'ours, c'est vraiment, enfin vraiment en dessous, ouais, je pense que c'est vraiment ours, aigle, loup quoi, si on fait un classement des animaux. Ouais, gros, c'est ça quoi. Après l'aigle est très bien, tu t'amuses à mettre des pieux sur la table, toi tu les ignores, l'adversaire les ignore pas, c'est vraiment fort, et puis comme tu changes au début de chaque round, ok, bah nous, dans le match miroir, il m'a sorti la liste une avec The Weeper. Ok. Qu'est-ce qu'il t'a eu là-dessus ? Bah il gagne à cause des ours, enfin pas à cause des ours, mais les ours, quand tu rates tes pièges et que t'arrives pas à tuer l'ours, ça t'embête vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, après il faut s'en débarrasser, ouais. Et là lui par contre, il avait pris Arma en tant que général, j'ai pas regardé toutes les listes Free Folk, mais... C'était un des seuls avec Arma général il me semble. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il me semble qu'il n'y en avait pas énormément. Et moi ça me surprend, tu peux expliquer Bouti, pourquoi Arma, alors que fut un temps, elle semblait vraiment devant, avec des super cartes et des super capacités, pourquoi Arma, elle est moins présente en général ? Parce que Arma à un point est trop fort. Un point ? L'Arma attachement, peut-être à un point est trop fort, c'est pour ça qu'on ne prend plus Arma général. D'accord. Ok, ça s'explique. Le fait de faire bouger, de donner un mouvement gratos. Le mouvement, et puis maintenant qu'il y a sa bannière qui est gratos, vraiment à un point, c'est... si tu n'as pas Arma général, tu prends forcément Arma à un point. Mais pour le côté... Pourquoi ? Et ces cartes, elles ne vont plus dans le jeu Freefall ? Elles donnent du mouvement en plus. Oui. Plus l'air pioche, c'est pas mal quand tu te replaces derrière, mais... Enfin, The Weeper est quand même beaucoup plus joué parce que tu peux jouer au moral. Les Faller Osborne, comme ils ressortent, du coup, tu as envie de ressortir The Weeper. Après, Styr est très bon aussi, en général. Enfin, même Mance, Mance est vraiment fort aussi, maintenant. Après le Rattel Sheer, qui est un petit peu en dessous, les autres sont vraiment tous bien. Ok. Donc là, on va remonter le 9ème, on retombe sur du Stark. De toute façon, c'est une sur deux, ça va être Stark à partir de maintenant. On va même un peu plus. Ouais, même un peu plus. Donc là, on a la Edwards Honor World. Alors moi, perso, c'est une unité où je n'ai jamais été fan. Mais après, est-ce qu'elle est vraiment bonne, cette unité-là ? Est-ce qu'elle me semble vraiment chère pour pas beaucoup... Enfin, les deux points de plus me semblent... Elle est un point trop cher. Elle est un point trop cher. Ouais, c'est ça. Les Epetulis, les Epetulis sont meilleures, en fait, avec Eddard que la Nance Card. Après, il joue deux unités. Je pense qu'il joue la garde d'honneur des Dard et les Berserker comme unité pour enfoncer. Et puis derrière, il a deux unités de Stark, de Swordsford. Une qui fait sauter les saves, l'autre qui a des Dés supplémentaires et qui contrecharge avec le Lou. pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et derrière, Aria, pour changer ? On est quand même sur du P1 à 5 de mouvement, à part les Berser qui sont un petit peu à 6. C'est une liste très, très lente. Globalement, c'est vraiment une liste lente. Il avance en tenant la ligne. Tu peux pas faire autrement que ça, en fait. tu peux pas faire grand-chose. Ouais, c'est assez particulier. Aria. Vraiment, Aria, je crois que tous les Stark vous la jouez dans toutes vos listes. Vous pouvez pas sortir sans. Avant, c'était Sansa. Oui. Il faut une petite variante avec Aria maintenant. C'est toujours une défis Stark. Il y a toujours un kiff sur une petite fille Stark. La question, c'est Kathleen. C'est Kathleen, en fait, tu prends un NCU à 4 points pour tes Berserk. Parce que franchement, les Berserk sinon, c'est 8D. Donc, 8D, 7 points. Là, t'es à 8 avec le champion. Le Humber champion, moi, j'ai tendance à le mettre dans les Swords form. Je trouve qu'il est très bien. Il est très bien avec les Swords form. Tu te prends les 2D, 3D, mais t'envoies une chier de D. T'envoies une chier de D. Tu vois, Sirio Forel pour 2 points. Il est beaucoup joué à Forel. Je l'ai beaucoup vu. Si t'as de la cavalerie en face, c'est là qu'il est intéressant pour faire sauter les scènes. Je veux dire, quand on est sur un Free Folk, ça te sert à rien. Ouais, contre un Free Folk, c'est sûr. Contre un Free Folk, c'est compliqué. Même le Sundering ne sert à rien contre un Free Folk. donc forcément, c'est compliqué. Après, le Humber Champion est sympa quand t'as Jack-N, je trouve, aussi pour vraiment être plus fiable de péter l'unité. Ouais, pour renforcer le truc. je suis assez d'accord. Et sa deuxième liste, on part sur du Cracknomon Tracker avec Rodrik Castle. Rodrik Castle. Les Stark avec Recon. Recon qui quand même fait un retour phénoménal, on est d'accord, depuis la mise à jour. Moi, le mec, je l'avais jamais vu avant. Maintenant, il est partout quasiment. Il est fou, ce truc. Un point, t'as un loup en plus. T'as la meuf, tu trouves des PV dans ta gueule. T'as un chat aussi. Au chat. Ouais, ouais. C'est-à-dire, tu prends des wounds quand tu tapes. T'es pas obligé de... Tu vas pas tuer Recon automatiquement parce qu'elle peut se sacrifier pour foutre Recon dans une autre unité. Puis t'as le loup qui te met vicieux pour un point. Voilà, c'est cadeau. Et s'il y en a qui mettent ton mercenaire, ça te fait pour gratuit. Le loup en finisseur, Shaggy Dog en finisseur, il est juste monstrueux. Bah maintenant, Shaggy, c'est votre meilleur loup concernant. Clairement, ouais. C'est même le meilleur loup de tous les loups en fait. Parce que maintenant que Ghost, on va pas trop en parler parce que c'est encore trop récent. On peut pas parler de ce qu'ils lui ont fait. Le pauvre. Ils lui ont coupé ses dents. Franchement, c'est chaud. Je préfère encore qu'il l'envoyait charger des morts vivants. C'était moins violent que ce qu'ils lui ont fait. les tueurs. Non mais c'est bien. Tous les autres, je le joue encore. Vous allez savoir comment utiliser un loup. Ouais, tu le joues encore. Tu le joues encore, moi. Mais c'est vrai que c'est... Avant, t'avais deux façons de le jouer. Maintenant, t'en as plus qu'une, tu veux. C'est là. Avant, t'allais tuer des gens. Maintenant, tu rediriges. tu vas prendre des petits objectifs cachés. C'est différent. Tu pleureras sur la prochaine liste. Ouais. Donc, voilà. La liste 3 loups, en parlant de loups, c'est la liste 3 loups qui est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de starks. Si ce n'est pas tous les starks qu'il y a une liste avec 3 loups, je crois, de ce classement. Presque tous les starks. On ne va pas généraliser. Je crois que toi, t'as pas. Non, t'as pas parce que toi, c'est les AWO Traders. t'as pas parce que Rob coûte 3 points. Ouais, ouais, Rob coûte 3 points, sauf si tu le prends en général. Après, c'est un autre choix aussi, c'est un autre délire. Si tu le prends pas en général avec de la cavalerie, pour optimiser tes désengagement de cavalerie et bénéficier d'un maximum des charges, je trouve que Rob en attachment, il est cher pour 3 points. Il est cher. Quand tu vois que tu vois pour les lots, voilà, 1 point, 2 points, ok, 3 points, ça commence à causer. Moi, ma grande question, c'est les Kanhugan trackers, avec Roderick dedans. Jouer du Kanhugan avec le général Roderick, franchement, je ne sais pas. je l'ai vu, je l'ai pris moi. Pas cette liste-là, mais la liste d'Exodus. Il m'a balancé ses tirs de Kranhug avec Roderick, donc il relançait parce que j'étais vulnérable. Plus l'écart de Roderick, ça balance du délai. Heureusement, j'ai sorti mes death saves de l'espace, mais sinon, je pense que l'unité, après le tir des Kranhug, il ne restait pas grand-chose. Ça tire beaucoup. Ça tire beaucoup. Tu es saturé à la save, en fait. C'est une sorte de Bercos, mais qui te tire à la... Je ne sais pas avec quoi il tire, des petits arcs. C'est à courte, non ? C'est à courte, en plus, cette merde. Oui, mais il t'envoie une tétrachée de petites flèches. Alors, tu dis, c'est bon, c'est des petites flèches, il n'y a rien, mais tu en prends tellement que tu peux craquer tes saves, machin, et après, tu meurs assez vite. Donc, ça développe quand même. Le truc, c'est que si tu tiens et que tu contre-attaques dessus, le Kranhug, c'est de la mousse. Après, ce qui est fort, c'est de pouvoir tirer au début de round avec l'arrière, avec les Kranhug. Voilà, il y a ça aussi. Tu te fais saturer, en fait, et c'est au moment où le mec, le Stark prend le bouton que tu prends la double face et généralement, ça suffit, quoi. Après, il joue avec deux unités, il joue avec les Kanhugans et puis les Berserkers, quoi. Oui. Oui, et les loups. Et voilà. Et puis, c'est juste. Tu as trois activations dans le vent avec les loups. À part, c'était sur un Free Fall que tu peux faire le combo avec les Kranhug et aller les placer bien. Et à ton tour, tu fais sauter une unité, tu viens temporiser et tu recommences. Après, il n'y a pas Sansa. Peut-être que Sansa peut être bien pour aller chercher une carte en plus de défense au bon moment pour essayer de sauver tes Kranhug. J'en sais rien. Avec Roderick, avec la modification, en fait, elle est bien avec certains généraux. Elle est moins bien avec tout le monde. Avant, elle était bien avec tout le monde. Maintenant, elle est bien avec certains généraux où tu as besoin d'avoir la carte trois fois pour faire rouler les bonus. OK. On va continuer avec... Ah ! Ça change un peu de la Nightwatch. Avec Alexandre Rose. Donc, moi, déjà de base, on a ces listes et je les connaissais d'avant parce qu'on les a un peu créés ensemble, entre guillemets. On en a parlé avant. C'est pas du tout une façon de jouer Nightwatch, donc c'est un peu particulier. Donc, Vétérans avec Ghost, avec John, un commandant. Sword Brothers avec Alistair. Builder Scorpion avec modification. Blackguard avec Hotel. Varys, Cori. Ça fait 2, 4, 6, 7 activations. Que des grosses unités. tous vos 7 points minimum. C'est assez particulier. Tous vos shares, ça tape pas de la folie de ouf. Je sais pas. Moi, j'ai toujours du mal avec... Je vous laisse plus discuter que moi sur ces listes-là parce que j'ai toujours du mal à voir ces listes à lui, à ce genre-là particulier. Je sais qu'il tourne très bien avec. sur cette liste... Déjà, il est obligé de prendre Varys parce qu'il prend une baliste. Ça, c'est la base. ça, c'est logique. Ça va avec. Je suis d'accord. C'est vrai que la baliste fait que ta baliste, elle te coûte 12 points. 9, 13 même. Est-ce qu'il te faut Hotel si tu veux avoir la... 13, avec Hotel pour être sûr d'être bien. Pour être sûr d'avoir ta petite relance. Ce qui est un peu chiant parce que d'ailleurs, Hotel, il va rester toujours proche en baby-sitter de la baliste. Donc, elle te donne dans la Blackboard qui peut aller tanker et qui peut aller taper. Ouais, c'est pas con. Tu peux envoyer la Blackboard, tamponner, tanker, tirer dedans avec la baliste derrière. Ça peut pas être dégueu. Mais, ouais. Après, Swanbrother avec Callister, ouais, là, t'as tout. T'as le Critical Blow. Tu mets tout ce que tu peux comme bonus sur une unité. Elle, par contre, elle envoie du paquet. Critical, Thundering, vicieux. T'as pas d'autre bonus possible, je crois. Mets des tokens vulnérables quand il tape, peut-être, mais sinon, non. Ouais, c'est ça. Il manquerait plus que ça. Non, donc ouais, l'unité vaut 9 points, mais c'est vraiment super fort. Après, avec John, c'est très résistant, c'est fort. Ouais, ça résiste bien. De toute façon, en John, en commandant, tu résistes bien. Après, ouais, t'es ultra lent. Par contre, là, en termes de lenteur, tu te poses là, tu maintiens ta ligne, tu fais un petit coin et tu bouges pas. Sur Fire and Blood, c'est très très fort comme liste. Sur Fire, ouais. C'est des scénars et puis, pas efficace sur l'autre moitié, quoi, donc. Tu sais pas par quel bout l'attaquer quand même, hein, s'il te met des vétérans dans un coin, la Blackguard de l'autre, t'as le cœur de l'armée, il te reste comme des Swornbrow qui vont te punir s'il contre-attaque et une baliste que si tu la charges, tu risques de ramasser. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une belle tortue quand même, hein. C'est une belle tortue. Et puis, il y a Corinne, bien sûr, pour... Voilà. Ouais, bah Corinne, ouais. Maintenant, je pense qu'il sera tout le temps joué. Non, mais je sais que c'est des très bonnes listes, c'est juste que je pense que c'est vu que je connais bien le joueur, c'est une vision du joueur à force de discuter, en fait, qui me... J'ai pas la vision claire sur ces listes. Et la deuxième, donc, les crossbones avec Piper, voilà, ça, ça, j'aime bien. Ça, c'est mon kiff. Les vétérans avec John, ça fait cher quand même l'unité. Vétérans avec Corinne et Swan Brothers. OK. Hôtel et Craster. Donc, pas de Donald en plus pour renforcer encore les unités. Ouais, il n'y a plus les points. Il n'y a plus pas les points. C'est ça. Il n'y a plus... Ouais, bah là, ça coûte quand même super cher. 10 points, 11 points, 9 points, 7 points. Ouais. C'est ça que c'est... C'est l'armée élite, c'est la définition de l'armée élite, quoi. Il a poussé le concept jusqu'au bout, quoi. ouais. Il fait 5-2, il perd que sur... Moi, pour avoir discuté avec lui, il perd que sur les scénarios à carte parce que... Je n'ai pas de token. Bah, il n'y a rien. Et il a quand même foutu deux tables rases en 45 minutes, quoi. C'est pas étonnant. C'est pas... Ça tape bien. Si tu ne sais pas gérer, je pense que tu te fais... Tu prends cher, quand même. Tu peux prendre cher. C'est l'idée-là, c'est lent aussi. C'est aussi lent. Ça avance, mais c'est vrai que techniquement, ça peut déblayer à peu près tout ce que ça touche, quoi. Je t'ai des cartes quand même pour rebouger avec la Night Watch. La carte qui te permet... Ouais, t'as la carte pour faire ta petite marche quand tu te fais frapper, ouais. Ouais, celle-là, elle fait énormément de mal, celle-là. Elle fait très, très mal, surtout que ce n'est pas juste manoeuvre gratuite, c'est marche, donc celle-là, elle fait super mal. Ton petit mouvement de disque qui débarque des fagots, là, tu prends assez cher. Après, John a trois points, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Il a le même effet que Jamie Lannister, en fait. Tu tapes toujours avec soit 2D de plus quand tu es en full, soit avec le rang supplémentaire. C'est ça. Ça te permet de balancer 10D, là. 10D à 3+, sans PA, sans rien. Ouais, mais t'as Hôtel, donc tu peux le chauffer. Tu peux le chauffer, tu peux le chauffer. T'as une ITO à le mettre dessus, parce que Hôtel, là, il combat, parce que de mémoire, graine dans le Sundering, d'ailleurs, même là, Hôtel, en fait, quand on réfléchit, les Builders en Sundering, donc cette carte-là, elle ne sert pas. Donc, la carte de Sundering, t'as deux cartes pour une seule unité, parce que derrière, ils vont tous. Il y a une carte qui te fait précision, non ? Il y en a une sur les... Ouais. Non, c'est sur Sundering. Quand t'as Sundering, les 6, t'as pas de sauvegarde. La carte, elle donne... Ouais, c'est sur les deux, c'est sur cette carte-là. T'as la carte qui te donne Critical Blow et la Relance. Ça est vraiment sympatoche. Et derrière, t'as une qui te donne Vicieux. Vicieux et... C'est affaibli, je crois, ou Panicier ? Je sais plus. Panicier. Pas très souvent celle-là. Je pense que ça donne Panicier, ouais. Donc, ouais, des bonnes grosses tortues et le concept Elite poussé au maximum, je pense. Tu peux pas faire plus Elite que ça, en fait. À part mettre des Catapultes, ça coûte encore plus cher. Ouais, mais la Catapult, c'est pas Elite, la Catapult, c'est Gumball. D'ailleurs, il y en a pas de Catapultes dans les 15 premiers, là. Non. Je sais même pas si en avait beaucoup, en vrai. J'en ai vu une ou deux en baladant dans les tranchées, mais dans les tranchées. C'est un peu théorique. Ouais, ouais. Mais euh... Non, je n'en ai pas vu énormément. En vrai, c'est 10 points, il faut que t'aies Varys pour essayer de contrôler, donc t'es à 14 points, il faut que t'aies... Ouais, non, pas hôtel, mais voilà, t'as à 14 points pour un mec sur du 3+, tu fais quelque chose, sinon tu fais rien. Je suis pas mécontent de pas l'avoir parce que j'aimais pas le design de cette unité. Je la trouvais capable de tout faire et de rien faire, mais quand elle faisait tout, elle pouvait te laver un pack comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, je pense que ça doit être l'unité la plus frustrante du jeu. Soit pour le joueur qui la joue, où si t'enchaînes que des 1 et des 2, tu pleures. Soit pour le mec en face, si le gars, c'est un pro du 3+, et du 5 ou 6 derrière, il n'y a aucun... Donc ça, c'est particulier. Mais voilà, des listes assez intéressantes quand même pour notre petite Alexandre Rose qu'on retrouvera normalement à l'ETC. Donc dans une team qu'on affrontera peut-être à l'ETC. Raven, là, c'est un Allemand, lui ? Là, c'est un Allemand. C'est un Allemand. C'est bon, j'en ai 2 sur 3. Ok, voilà, du Stark, donc, Sworn, 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 Stormcrow, Mercenaire avec Rikon, gratos, t'en avais parlé tout à l'heure, ouais. Ça, c'est... C'est le mec qui voulait faire l'économie. Ouais, mais c'est quand même dégueulasse sur le principe gratuit, le mec, il arrive avec Ocha et Shaggy Dog pour zéro. Bienvenue chez les Stark. des Stark Bowmen, donc c'est la deuxième liste avec des Stark Bowmen, des Outriders, les premiers Outriders qu'on voit, Sansa Stark pour changer, et là, on a Wilder et Varys. Là, NCU, violon, quoi. Moi, j'aurais mis Ariel à base de Sansa pour profiter au niveau des Stark Bowmen d'avoir le mouvement de bien te placer et de pouvoir bénéficier de tous tes bonus, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas faux, il y a une unité de tireur, là, le problème des Stark Bowmen, c'est soit tu le joues avec l'attachment cadnog, qui te permet d'avoir ton mouvement ou de filer des malus sur un jet de dé, soit tu le joues avec Arya pour pouvoir le placer correctement et bénéficier au maximum du tout qu'il met, ce tout qu'il met en plus, il met son général dedans, ça reste une unité en mousse, il faut qu'elle soit au bon endroit, au bon moment et qu'elle puisse se barrer, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Après, la liste, tu me contrediras au cas où, mais à part les Stark et Outrider, il n'y a pas grand-chose d'ultra punchy, quoi, pour du Stark, tu vois. Ah, les Swords sont bien, franchement, c'est une très, très bonne unité pour 5 points. C'est une très bonne unité, ouais, pour 5 points, c'est sûr, mais c'est pas non plus, vous avez plus puissant. t'as les cartes Stark, t'as les cartes Stark, l'avantage, c'est que, voilà, pour les Swords, c'est une excellente unité, parce qu'elles bénéficient au taquet, en fait, des cartes du deck, T'as beaucoup de cartes qui permettent d'avoir d'oblits supplémentaires, d'avoir un Sundery, de mettre un affaibli, de mettre un paniqué, et là, elles ont bénéficié, c'est sûr, si tu les prends, si tu les prends sec, juste avec leur carac, c'est moyen, non, non, là, c'est pas mal, il a un look gratuit avec Ricone Gratos, Ocha Gratos, Roderick, avec, je serai, je serai, je serai, je serai sans ça, ouais, sans ça, par une aria, pour gagner ce petit, ce petit mouvement, ce petit, ce petit truc, pour mettre ton unité, ton unité qui gauche est avec ton général à l'abri, ou sur un objot, ou bien placé sur un tir de flanc, voilà. Après, il avait aussi le choix des décors, donc il devait peut-être se servir de la fameuse palissade, quoi. C'est vrai, c'est vrai, la palissade, ou voilà, le bloc, le bloc, le bloc, l'aberration. Attends, je me mets derrière un mur en rond d'air, et puis je te tire dessus, comme ça, c'est bien. Et puis j'ai Roderick, donc t'es vulnérable. Tu vas passer de tour à me choper. S'il te plaît, ouais. Et derrière, on part sur une deuxième liste, Swansworn, Recon, voilà, je crois que Recon, il est très souvent là. Shaggy, encore des Swans avec Merid, l'anti-loup parfait, la petite Merid. Swansworn avec Syrio, on a Kav ce coup-ci, Krakno avec le Krakno Warden, et voilà, la liste à 3 loups, on rajoute un petit Berz avec du Bran. 3 loups, 2 loups, 2 loups, donc ouais, c'est fort, c'est fort, All-N-Reid derrière, Sansaraya, c'est classique, c'est fort comme liste, t'as 3 et 3-6, c'est 3-9, t'as 10 activations, tout est chiant, en gros, tout est chiant dans cette liste-là, globalement, pour tes adversaires. Et les Swansworn ils sont boostés par les attachments, je me pose toujours la question de Syrio Forel, moi personnellement non, mais bon pourquoi pas. Ouais, ça peut être chiant, ça peut être chiant d'aller dire, te choper des... Ouais, de pas avoir de sauvegarde, c'est toujours chiant, tu vois. Tu vois, tu vas taper de la siave, c'est bien, tu vas taper du vétéran, t'es content, tu vois. Regarde la tortue qu'il y avait dans les listes d'avant d'Alexis Ostrauss, là, bon bah t'y vas, à 3+, tu rentres quelques 6, ça part vite, tu vois. C'est vrai. Faut le voir, peut-être plus comme ça. Ouais, les UNC sont excellents, enfin je pense, voilà, Holand Reed, c'est un général qui est au top, qui est vraiment très très bien. de tous les généraux des Stark, sur le top 15, c'est lui le plus joué. Avec Rob, pour moi, c'est les deux plus forts, Holand Reed et Rob, c'est vraiment des cartes qui sont excellentes, dans deux optiques différentes, en plus, ils se complètent bien. Puis dans le match contre les Stark, les cartes d'Holand Reed, elles sont pas mal, non ? Quand tu dois pouvoir faire des taquets à des loups, des choses comme ça. Je vois un shot du loup assez facilement. Voilà. Peut-être dans un match miroir, certains joueurs Stark avaient peut-être prévu le miroir contre les Stark et ils se sont dit, bon, mais ça, ça c'est bien. Puis si ça sert contre les loups, ça sert aussi contre les ours. Ça marche contre plein de choses, en fait. Ça marche contre le Free Folk aussi, ça marche contre, ouais, pas mal de listes. Après, ce qui est bien, si je dis pas de bêtises, sur les 15 premiers, tous les généraux Stark sont représentés. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ce qui prouve que l'armée n'a pas de général un peu pourri. Il y avait Grey John ou il y a une liste ? Non, il n'y a pas Grey John. il y a pas Grey John. Ouais, mais c'est pas un Stark, c'est un Humboldt. Pourtant, il est très, très bien. Non, il est bien, il est bien, ouais, mais c'est bien, mais je pense que c'est en dessous quand même par rapport aux autres, tu vois. C'est bien. Il est au top sur un scénar, sur un des scénarios, il est vraiment au top parce que comme il revient et que ses unités s'autodétruisent, c'est pas gênant. Sinon, les cartes, il a le même problème que Geoffrey, il t'apporte un bonus, voilà. Il t'apporte un bonus, mais il t'apporte un malus, quoi. Geoffrey, il t'apporte tellement de malus que tu l'ouvres pas du tout. C'est pas faux. Ouais, il y a des listes qui tournent quand même. C'est pas, c'est moyen, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense que c'est compliqué. Donc le sixième, on tombe sur Numbman, le premier de la fratrie. Donc, l'un des meilleurs joueurs en Nightwatch, d'après beaucoup. Il fait 6-1. Il fait 6-1. On va pas débattre sur sa première défaite. Juste pensez à venir avec des petits morceaux de Patafix en tournoi. Ça sert toujours. Voilà, ça sert toujours. Donc, il part sur vétéran avec John General, Ghost, Spawn Browser, Spawn Browser, Blackguard. Bon bah voilà, on va tuer quelque chose. Donald, Varys et Corinne. Je sais pas, s'il y a vraiment quelque chose à dire dessus. Donald, ça combat avec à peu près tout. Ça sauve des trucs. Varys, Tempêche-Bolder. Corinne, bon bah, on le présente plus. tu tapes bien. C'est un morceau de fer, ça liste. C'est un morceau de fer. C'est compliqué. C'est compliqué à taper, ouais. C'est compliqué. En fait, quand tu relis, c'est la même liste qu'Alexandre Rose avec 2-3 unités prêt. Ouais, c'est les trucs élitistes. Tu prends ce qu'il y a de plus fort et de plus résistant et puis bah, tu tapes bien, quoi. Tu te retrouves quand même avec 3, 6, 8 activations. t'es bien, quoi. Donald qui est quand même, Donald qui est devenu vraiment sympa, quoi. Son petit talk chain, bah, ça te sauve une unité, quoi. Oui, et puis t'as le côté, ouais, c'est ça, le plus en armure et le fait de pas prendre le vulnérable aussi. que l'adversaire peut pas l'utiliser par un temps vulnérable. Il y a des factions qui sont à cheval, en tee-shirt qui l'utilisent beaucoup, le vulnérable. Il y a d'autres factions d'ailleurs qui l'utilisent beaucoup. C'est vraiment le petit up qui fait qu'il est excellent. Il est vraiment excellent. Dans une faction qui a déjà du tanking naturel, c'est assez costaud. alors, là où le truc qui est un peu, on a vu changer la watch, c'est qu'il y avait plus de heal avant. Vous voyez plus Amon, Craster, machin. Ils sont sortis. C'est plus dans le soin. Là, il passe moins de ressources dans le soin, mais plus dans la frappe et dans la protection directe. Après, est-ce que tu as besoin de te soigner si tu as tué ce qui est en face ? Tu vois ? Tu n'as plus besoin. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est un peu changer. Amon, il est sorti, il est dans un des tiroirs. Il n'est plus du tout rentré dans les MCU. Il y a mieux à faire que de pouvoir se heal pour le moment. et la deuxième, moi, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup avec deux trackers puisque la cave, la cave, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. C'est un jeu de mouvement, donc avoir de la cavalerie, c'est un vrai plaisir. Il a fait simple, il a pris deux types de unités et il a fait copier, copier, copier. Donc, trois swarms, deux trackers. Et encore, John en commandant. Dans deux listes, il y avait John en commandant. Mais il a expliqué, c'est parce qu'il avait le choix de poser les décors. Donc, il mettait des barrels partout. Et donc, du coup, il fiabilisait toutes les capacités de John sur son unité ou même la carte. Quand tu meurs, tu fais ton fameux test de morale et tu n'es pas mort. Ah, il a trois unités qui vont tourner des barrels à cinq plus de morale. C'est bien, toi ? Oui, tu es pas mal. On ne va pas se plaindre. Tu es serein. Sur la première, tu es à quatre, tu te mets au milieu. Ben voilà. sur les scénarios où tu dois aller contrôler le centre, tu te mets au milieu avec des barrels. Oui. Ben, tu attends. Oui. Le scénario des autres dragons ou même des corpse piles. Oui, Tu y vas. Tu envoies ton petit Vette à quatre sur un objot. C'est ton général. En plus, ça fait des points en plus. Si jamais on tape ta Donald, si une tête en face, elle est trop forte, ta Corinne pour la calmer un tour, tu es, ouais, tu es peinard. Tu es peinard. Il y a quand même craster pour soigner un petit peu. Oui, craster pour soigner et piocher un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de pioche, mais il n'y a pas tant besoin de ça. Un petit craster, c'est toujours pratique. Il devait lui manquer trois points. Donc ouais, c'est sympa. Et puis ça lui permet aussi en plus d'avoir les barrels de pouvoir placer, d'avoir un loup, donc une activation en plus gratos en prenant le commandement et ne pas avoir payé les trois points pour gagner l'activation. Donc ça se réfléchit aussi. Ok, de la bonne liste. Moi, c'est vrai que sur les double rangers, trackers, à titre perso, je préfère avoir hôtel pour vraiment les rendre insane. Balancer un petit vulnérable, se déplacer sur le flanc, balancer des tiers Thundering. C'est toujours un vrai plaisir. Parce que Thundering de flanc... Après, il les a pris surtout pour le scénario à cartes aussi, c'est fait cela. Ouais, forcément, clairement, tu peux aller foutre du token un peu partout. C'est pratique. Dans le cinquième, donc, son frère, du Stark, donc on part sur Cracknoman Tracker avec les Crackno Wardens, Stark Swords World, Recon, Meride, Bran, et les Outriders. Bon, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu chez l'Allemand, je crois, quasiment, à un truc près ou deux. Et pareil, pour le trio de NCU, Holland, Arias, Sansa. Je pense que c'est vraiment le meilleur trio chez vous en temps de Stark, donc c'est celui qu'on envoie le plus. En six points, tu as vraiment trois NCU qui font le café. Après, c'est les pouvoirs qui sont une fois par partie, mais ils te font gagner une game, quoi. Ouais. Donc, double loup, et derrière, la deuxième liste, Crackno Man, Cracker, Gros de Rigue, donc tu as celle que tu as subie chez Abelou et que tu nous as expliqué. Oui. Sport avec Recon, Amber avec Bran. Je l'ai battu quand même, mais oui, j'ai subi. Et double loup, Outrider. Et double loup, Outrider. Et là, deux NCU par contre seulement. Deux NCU, ouais. Donc, ça avait quand même cinq plateaux qui sont un peu churins à gérer, cinq plateaux qui te mettent une vraie menace, quoi. Bah, la doublée d'Outrider, c'est super fort. En vrai, la doublée d'Outrider, tu dois les gérer et puis derrière, si tu fous le petit coup du tracker en plus pour pouvoir, c'est vrai que ça fout, ça fout beaucoup, ça fout beaucoup. À sept points, le Outrider, c'est la base, quoi. Pour moi, c'est plus fort que le Berserk, c'est plus fort que la grande hache. À sept points, il n'y a pas photo. C'est super fort. Mais toi, tu as affronté cette liste-là, avec les deux Outriders et les deux loups. Bon, le résultat, après, c'est une chose, mais c'est vrai que c'est, il t'a de la paix. Quand tu joues contre un Stark, quand tu prends de la pression, quoi, il ne faut pas, c'est un truc où il faut vraiment jouer serré et ne pas trop ouvrir parce que derrière, il passe partout dans tes lignes et quand tu te retrouves avec un pack d'Outrider qui est derrière toi, un loup qui vient sur un flanc, te mordent les jules, tu n'es jamais super bien, quoi, parce que tu te retournes, tu prends une charge de dos, enfin bon, voilà, c'est assez pénible à affronter contre le truc. Après, c'est le seul Stark avec deux NCU. Pour l'instant, ouais, je crois que c'est le seul qu'on a vu, exactement, ouais. C'est un choix d'avoir choisi deux NCU et de foutre cinq plateaux. Parce qu'il a trois unités à sept points aussi. Il a ses grandes haches qui lui coûtent cher. c'est ça. Ouais, neuf, ouais, neuf, ouais. Mais d'ailleurs, quand tu regardes, Outrider, ça bouge super vite, les loups, ça bouge super vite, les cracos, ça bouge à six, non ? De même. Ouais, je crois. ça bouge ça bouge. Ouais, donc les les gretax vont être un peu derrière sur sa liste. C'est ça, c'est en demi-vitesse. T'arrives en deuxième frappe, tu finis ce qu'il reste. Ah, puis t'es un peu tout seul dans le centre. T'es un peu tout seul dans le centre. Enfin, voilà, au pire, t'as les Stark's World. Ouais. Ouais, peut-être les balles. t'es beaucoup objectif dans ton corps à tenir, parce que sinon, c'est compliqué. Ouais, il aurait pu les basculer en berkos. En berkos, bah là, tu pousses vraiment. Tu pousses berkos, bah t'as deux unités piétons à six, deux caves, deux loups, et t'as les petits spawns à cinq. Mais je pense qu'après, ils devaient jouer dans une optique un peu plus contrôle, parce que les cartes de Rodrik, bon, sont versatiles, mais t'as quand même un peu plus de cartes de défense. Les gretax, avec Bran, forcément, c'est la désordonnée, c'est moins deux, c'est... Enfin bon. C'est peut-être un peu plus défensif comme un... comme un... les gretax, c'est devenu défensif. Oui, oui, oui. Bah, en même temps, comme tu disais toi-même tout à l'heure, la première attaque, tu t'en servais quasiment tout le temps, la deuxième un peu moins. Tu l'avais n'importe quoi avec la première attaque, notamment des trucs qui avaient des armures ultra faibles. c'était magique. C'était magique. Tu vois, ça c'est bien la vie d'un Stark, c'était magique. Oui, c'est ça. Les trois autres personnes présentes sur la vidéo disaient non, non, c'était pas magique, non, c'était juste shité. Les seuls qui ont bénéficié massivement de la 1.5.1 et ils trouvent encore à en redire. Oui, c'est ça. Non, il leur faudrait toutes les unités à deux points et... C'est ça. J'avais l'idée. C'est ça. Tu sais quoi, tu me le retires de la bouche. Les champions de la Queen, quoi. Ouais. Donc, on va rentrer dans le top 4 avec Jamie qui a beaucoup de trucs, donc c'est sur deux listes. Donc, je l'ai mis en gras parce que vous êtes que 2, sauf erreur de calcul, voire 39 points sur 40 parce qu'il me semble que tu as la même chose aussi. Tu as la liste à 39, je crois. J'ai la liste à 39, ça en est con. Oui, oui. Ouais, tu as une liste à 39, ouais. Le mec, il rentre des trucs, il compte pas. Ouais, j'ai arrêté. Donc, ouais, il te reste un point, en fait. Si tu as voulu de mettre un champion, un joueur, n'hésite pas. Si tu as la place, je ne sais plus s'il te reste de place, je pense que non. Mais, donc, ouais, une liste à 39, moi, je trouve ça assez sympa d'avoir deux listes à 39 dans le top 4, quand même. Je trouve ça pas dégueu. Donc, moi, j'ai tapé, laquelle j'ai tapé ? J'ai tapé la celle, je crois que j'ai tapé, j'ai tapé celle-là sur le scénario à carte. Moi, j'ai tapé, j'ai tapé Jamie en dernière partie sur sa liste 1. Ouais, on va la voir après. Moi, j'ai fait la liste 1 aussi, ouais. Dis-moi la 2, celle à 39. On l'a tous affronté, quoi. On l'a tous affronté. On l'a tous quelque chose à dire. Ok, bon, on est sur la liste à 39, donc ça va être pour Shabalu et moi. Et puis ensuite, vous pourrez faire la première. Donc, Cyrio Forel, les Bers avec Bran, Tully sur le sud avec Rob en attachment, les Storks, on a avec Recon, Shaggy, Stark, Colin, en fait, c'est du classique, avec le petit Jaqen. Moi, il m'a traumatisé, Jaqen. je ne l'ai pas vu. Il a oublié de le déployer. Ah oui, il me l'a dit, il a oublié de le déployer. Ça ne change rien. On ne s'est pas battu sur cette partie, c'était le Senara carte. Ouais, tu l'as aussi tapé sur les cartes. Moi aussi, je l'ai joué sur les cartes sur celle-là. Il me tue mon général, il me tue Hothel là-dessus avec son Jaqen. La chance que j'ai eue, c'est qu'il l'a tué juste après que la carte soit tombée pour les 4 points. Parce que je tanque juste avant, je tanque les milliards d'activations dans ma tête juste avant. Donc ouais, bon, voilà, c'est relou. Et là, pour avoir tapé Cyrio, le précision, même sur des swords, ça fait mal. C'est cher, mais avoir aucune seule carte possible, c'est toujours chiant. C'est toujours chiant. C'est cher, ça fait 7 points. Tu veux la même chose dans d'autres factions, tu vas payer un peu plus cher. Ah oui, c'est sûr, c'est cher pour les stars. Il me faut 8 points, d'accord. Parce que moi, il me faut 8 points pour faire ça. Il faut jouer Dario dans des dans les des mountain men. Donc ouais, il est vers sa fille, franchement, Cyrio, quand même, il est à son ordre pour moins 1 pour toucher. Avec Holandrid sur une unité, ça peut être moins 2. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est moins 1, moi, Cyrio Forel, bien au contraire. Après, ouais, je pense que vu que tu l'affrontais si c'est là, c'était Salis qu'il avait prévu pour les cartes, clairement. Il y a 3 NCU, je veux dire. Il y a 3 NCU, il peut aller chercher le général, si je vous le dis. Après, il n'y a pas énormément de tokens. On l'a vu, les cartes à tokens, lui comme moi, on n'a pas pu trop les jouer. Je l'attendais, moi, j'attendais qu'elle tombe, tu vois. Le sort de mon tournoi aurait été différent si elle était servait la carte à tokens. T'aurais pas été bonus, tu vois, t'aurais pas été le bonus de la vidéo. Non, non, j'aurais pas été le bonus. Mais par contre, il avait une unité farcie de tokens, elles avaient l'arbre de noël dessus. J'attendais que la carte, tu vois, elle n'est jamais venue. Mais ouais, donc tu vois, une liste reloue, moi, j'ai fait égalité là-dessus, égalité signée. Après, en vrai, en réfléchissant, on a fini tour 5. Donc techniquement, si on applique les règles, c'est une vraie égalité, tu vois. C'est une vraie égalité. On n'avait pas le temps d'aller au tour 6, donc on l'a signé nous-mêmes en égalité. Parce que la partie, on en a chié l'un comme l'autre. Chaque point, on est allé vraiment le chercher comme des chiens. Donc ouais, donc tu listes à 39. Moi, c'est juste ça, en fait, la liste à 39. Je suis assez content de le voir après, parce que si je l'avais vu sur le début, ça m'aurait bugé un petit peu au fond de la partie. Parce que c'est pas comment de voir 39, tu vois. Non, mais tout est tiré au cordeau. Tu peux pas faire plus, moins. Tu peux pas rajouter de points. Dans les NCU, tu vires Ouaria ou Sansa, mais les deux ont leur utilité. Non, mais en fait, la liste était bonne avant, tu vois, quand Rick Cohn était à 2 points. En fait, c'était moins à ce moment-là, tu vois. Ébraner Odorat 3, je suis d'accord, c'était mieux. Ouais, c'est vrai qu'il y a Odorat 3. C'est vrai qu'il y a 2, putain, les 2 ont pris un neuf. Gauthier et Flavère, je vous laisse parler de la première, de Jenny, parce que vous l'avez tapée tous les deux. Donc profitez, c'est du full chulier. C'est beau, ça. Vas-y, Gauthier. C'est super résistant, c'est vraiment sa liste anti-free folk. Parce que je peux quasiment rien tuer, en fait. Bah, ouais, j'imagine bien, j'imagine mieux en lisant, c'est non faire. Grandash, après 2 unités, Tully. C'est pour ça que c'est super tanky, en fait. Et la cavalerie Tully, et puis Frey, Bellish. Ah non, mais c'est super dur à tuer du Tully avec du free folk. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Surtout si t'as pas de germes. Et toi, Flav, tu l'as tapé avec du Stark ? Alors moi, je l'ai tapé en Stark contre Stark. Ouais. Et la partie était un peu un peu à sens unique, en fait. Et ça a roulé de mon côté. Et j'ai réussi à me poser, c'était avec les 5 objets, et j'ai réussi à me poser sur les bons objets et je bloque ces loups forcément parce que j'ai Oland Reed, j'ai Mira, donc ces loups, ils bougent pas. Et puis, je chope rapidement les unités un petit peu plus légères, je bloque sa cave avec ma cave parce que finalement, à 7 points, les outriders sont meilleurs. et du coup, la partie s'est déroulée comme ça. Après, sa liste, c'est une liste classique. La cave à Tully, je sais pas quoi. c'est le barrel qui se dépasse. Un barrel sur pattes. Comme t'avais le choix des décors sur ce tournoi-là, je sais pas si ça veut. Enfin voilà, t'avais quand même le choix d'aller prendre un barrel et de le poser. C'est les deux. La question. Et le Bélish, le Bélish dans la liste, il vous a beaucoup fait chier pendant vos deux parties respectives ? Alors moi, il m'a pas fait chier. C'est le Walder qui m'emmerdait. Voilà. Et la carte, il y avait la carte qui bloquait les capacités d'un NCI. Je suis allé le prendre tout de suite et le Walder a rien fait de la partie. Ok, ouais. Cette carte qui m'a traumatisé. Qui m'a tellement fait mal. Après, les cavaliers Tully sont là aussi pour bénéficier des cartes de Brindel. qui sont un peu meilleurs quand il y a des Tully sur lesquels tu peux. Il a vraiment poussé l'idée de Tully à fond. Et puis, Bélish avec Walder frais, c'est cohérent aussi parce que tu es le premier joueur où tu vas chercher la couronne. Tu mets Bélish dessus, tu prends les cartes par exemple et Walder, tu peux l'activer un peu plus tard. Quand tu n'as que deux NCU, Bélish, il est utile. Quand tu en as trois, bon, effectivement, le problème se pose moins, mais quand tu en as deux, Bélish, il a une certaine utilité. Il te fait un NCU et demi en fait. Je crois que c'est le deuxième Stark avec seulement deux NCU, deux mémoires. le quatrième et le cinquième. Oui, ça coûte cher, ça coûte cher, mais ça ne meurt pas. D'un côté, ce n'est pas misieux. C'est bien, c'est une liste assez originale par rapport aux autres Stark. Je suis d'accord. Je suis d'accord totalement avec toi, Gauthier. Je pense que c'est même peut-être la plus originale de toutes celles qu'on a vues à l'heure actuelle parce que c'est un thème. En fait, le mec, il joue un thème. Les limites, c'est ça, tu viens avec un thème. Bonjour, c'est assez cool. Tully, qui est encore plus dans le thématique que ça, c'est que tu as quatre unités sur table. Ces quatre unités Tully, tu as deux Swanshield, deux caves et après, tu as trois NCU. Il y en a un, c'est Tyco, au cas où tu perds d'autres points de vie. Tu as un autre ami Ned Stark, histoire d'en regagner aussi et je ne sais plus quel est le troisième NCU. Mais voilà, c'est un truc, c'est encore plus tanti. Le truc, c'est que tu perds des Acti sur table. Là, effectivement, mais c'est un cas. mais c'est incassable. Troisième, c'est moi. Avec des listes qui ont été jugées par, je vais leur remettre un petit pic parce que j'aime bien les embêtés, qui ont été jugées par le cinquième et le sixième comme bancal. une des deux bancal. Une des deux bancales et l'autre moyen. Mais bon, je peux comprendre. Donc, j'ai joué J'ai joué Sornbrother avec John en général. Des builders avec Pipa parce que je ne sors jamais sans ça. Je crois que c'est peut-être la première que je rentre. Je pense que c'est la première unité que je rentre dans mes 10 d'armée. Sauf si je veux sortir du thème mais sinon, généralement, c'est elle. Conscrit avec Hotel, le Scorpion. Donc, forcément, derrière, il y a Varys, Corinne et Craster pour aller chercher un peu de pioche, un peu de heal. Il me restait 3 points surtout parce qu'il me restait 3 points. Normalement, avant, c'était Bowman. Ça, c'était avant. Avant la petite claque pour Bowman. Je l'ai jouée 5 fois, celle-là. Je l'ai jouée 5 fois. C'est ça ? C'est que je ne dis pas de conneries. Je crois que je l'ai jouée 5 fois, ouais. Je crois que je l'ai jouée 5 fois, Sur quel scénar tu l'as jouée, celle-là ? Tu t'es adaptée au scénar ou c'était par rapport à l'adversaire ? Tout sauf les cartes. D'accord. Ouais. Tout sauf les cartes. Je me suis adapté parce que sur les scénarios poutres, la baliste, j'ai hésité sur ce scénario poutre pour la baliste. Par contre, le bonus que la porte, c'est quand tu vas prendre un objot et vu que tu choisis les décors, tu la pousses, tu te mets sur un objot et tu mets le marais devant. Ouais. Donc, elle est un peu plus protégée. Si tu mets l'objot le plus extrême sur la droite, tu essaies de couvrir les angles avec, tu as les conscrits qui viennent protéger ton flanc. Tu peux balancer un tiers de contre-charge sauf si le mec te saura Winter is coming mais bon, il n'y a pas que des Stark dans le tournoi. Bah, tu sais. Il n'y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup mais bon, j'ai affronté un Alistair, un Nightwatch, un Free Folk et le reste, c'est du Stark. Bon, quatre Stark, trois variantes. J'ai quand même à vous confronter deux, trois autres variantes et les trois tirs, les neuf touches, ça calme quand même pas mal de monde. Ça calme pas mal de monde. Elle a failli me faire perdre cette liste. Elle a failli me faire perdre grâce aux putains de Berz parce que le mec a eu toutes les bonnes cartes dès le début donc premier tour Aria, puis Swiss-Lavion, puis les Berz T1 sur le flanc de la balise. Voilà. Voilà. T'es d'appel là, ensuite, activation, charge, détruit, overrun et là, il fait une erreur, il overrun dans mes lignes au lieu de se barrer. derrière, j'ai pu retourner mais ouais, c'est... la balise, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça fait extrêmement mal. Ça a retourné des packs en une activation mais c'est super compliqué quoi. C'est super compliqué. C'est pas très vrai. C'est un peu plus quand même. Non, moi je fais... Après, il faut... Alors, on va remettre les trucs. J'ai fait des listes, j'ai joué ce que je connaissais parce que j'avais aucun training. C'était que de mémoire. J'avais pas testé la 1.5.1, j'avais fait deux tests avec cette liste parce que la deuxième, grâce à toi, j'ai pu la jouer la deuxième le jour J mais j'avais pas les figues la deuxième, donc je l'ai pas testé. Parce que sans toi, en fait, j'aurais joué scorpion pendant les sept parties, tu vois. Si tu l'avais oublié, j'ai joué scorpion les sept parties. T'as qu'où ma liste ? Non, j'ai qu'une liste. Je cherche pas, tiens. Donc ouais, et la deuxième, c'est avec Hothel, Hothel en général, aussi avec Varys. J'avais vraiment peur du Wilder et Corinne. Donc voilà, de toute façon, Varys et Corinne, ça reste très fort. Pareil, les crossbow, parce que là, pour aller chercher la puissance d'Hothel avec les crossbow, les blackguard, vraiment top unité, les rangers. Donc là, c'était plus pour les scénarios à cartes, pour aller foutre un petit peu des tokens à droite, à gauche. enfin, un truc-en. Et voilà. Cette liste-là, je ne l'ai pas trop, trop jouée, parce qu'elle n'est pas très, très bien montée. Ils m'ont dit que tu as gagné les scénarios à cartes, du coup ? Les scénarios à cartes, j'ai gagné contre un free folk, le dance machin-là, non, Darkwing, Darkward, c'est ça ? Ouais, celui où tu as les 3 en main. J'ai gagné contre Vince à 1 point, parce qu'il fait une erreur. Et contre Jamie, j'ai fait égalité. J'ai fait égalité. Ouais, donc tu n'étais pas ultra serein sur les cartes, quoi. Non, les cartes, non, franchement, les cartes, c'est passé en douleur, en grosse douleur, en très, très grosse douleur. On ne sait pas si on les aura au Luxembourg ou pas, mais si on les a, il va falloir les ressources. Déjà, il y aura du Luxembourg, il y aura du training. Oui. Parce que là, les 7 parties du week-end, c'est plus que sur un an. avant, j'avais beaucoup, mais sur les 6 derniers mois, c'était plus que ça. Donc forcément, mais là maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a beaucoup de training. On joue beaucoup. J'ai trouvé un super adversaire pendant le confinement. Il s'appelle LGH. C'est un top adversaire. Il a le même niveau que toi. Ouais, il a le même niveau que moi, donc c'est assez pratique. Les matchs, ils sont assez tendus, tu vois. Le mec, il arrive bien à prédire ce que je vais faire comme mouvement, donc c'est un peu compliqué. Non, mais fort. Mais donc voilà. Mais par contre, en vrai, ce qui est super fort chez la Nightwatch, c'est vraiment les Builder Cross avec Paypal. Sur le Danse avec Dragon, là, je nique complètement le Stark qui n'avait pas l'habitude de ça. Parce que je vais prendre l'objectif, le mec vient, tu recules de 6. Avec l'objectif, le mec, tu n'es pas bien, tu vois. c'est pratique. C'est pratique. Bonne question, tu peux shifter de 3 quand tu n'as un mouvement que de 2 ? Oui, parce que le shift, il n'est pas impacté. D'accord. C'est pareil, tu shift de 3 dans les marées, tu shift de 3 partout en fait, le temps. C'est comme le désengagement, si tu préfères le désengagement, tu balances un des 6 et tu rajoutes un peu à ton mouvement. Donc avec les cartes de marque, tu fais 6, 6 et 2, tu fais 8 de mouvement à chaque fois que tu es en même chose. D'accord. Donc c'est super rare parce que si tu te places bien, tu arrives, tu prends l'objectif, tu mets un coup d'épée, tu te pars de 6 avec l'objectif derrière, le mec, il va galérer, tu vois. Parce que normalement, tu ne bouges pas de beaucoup, donc c'est la seule unité qui bouge beaucoup. Mais globalement, la baliste, elle a tourné 4 games, elle a fait 2 games et les deux autres, elle n'a rien foutu. La finale, elle n'a rien fait parce qu'il y avait une palissade. Donc on va passer sur le numéro 2. Donc c'est des listes un peu bancales qui ne sont pas très obtides. On voit bien, il y a 39 points. C'est n'importe quoi. Ça a été fait avec les pieds, ça encore. Jusqu'à 40, c'est de main gauche. Le mec, il ne s'est pas compté. Il n'arrive pas à monter jusqu'à 40, c'est pas possible. Mais vas-y, je te laisse la présenter. La première liste, c'est la liste, la classique, la all-and-read. Donc, moi, c'est une liste. Je la trouve très forte. Je la trouve très forte. Tu as 4 unités qui vannent en suivi de base, plus tous les bonus que ça peut apporter. Tu as les cavaliers qui viennent mettre des tokens, tu as les transports qui viennent mettre du critical blow. Tu as les 2 loups qui vont bien. j'ai jarté le loup qui vaut 3. Ce n'est pas tant le loup, c'est plus le rod qui n'apporte pas grand-chose pour 3 points. C'est une liste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette liste-là. Elle est bien sur 80% des scénarios. 80% des scénarios, 80% des armées. Dès qu'il y a des objets, dès qu'il y a des trucs, elle est vraiment bien. le petit manque, c'est que je crains le Walder Frey sur cette liste. Je n'ai rien pour le contrer. Soit c'est un scénario où tu as la carte où tu bloques un NCU et là, c'est tout bon ou alors tu joues l'autre liste. La deuxième liste n'est pas vue pour ça. La deuxième liste a été faite sans loup. Il y a une liste sans loup. et je me base sur... Ouais, j'ai joué sans loup parce que voilà, Walder, Walder, il nique un loup. Et puis, en fait, tu peux, sur des scénarios où tu n'as pas besoin de jouer, c'est une liste qui est... En fait, c'est une liste... La deuxième liste, elle est là pour ne pas jouer. Elle est là pour camper et encaisser la charge et répondre. C'est pour ça que tu as les Humble dans les... Voilà, dans les Storms, dans les Storms. Et là, ça commence à rigoler parce que tu as des unités à six points qui balancent d'idées, quoi. Ça commence gentiment à causer. Ça balance d'idées, voilà, ça le critique à le blot, ça le visue. Voilà, le free-fall qui ne peut pas s'approcher, quoi. C'est une liste que j'ai créée anti-free-fall qu'anti-start. parce que, quoi. OK. OK. C'est ma connerie, ma connerie n'a pas été de... Voilà, je ne l'ai pas joué sur la ronde 6 contre Walou. Ouais. C'est ma connerie parce qu'il avait un Walder et du coup, bah... Sinon, on aurait fait une finale l'un contre l'autre. On aurait fait une finale l'un contre l'autre. Ouais, j'aurais gagné, quoi. Merde. super cool à jouer, du répondant sur tout, tu vois, je l'ai joué contre toi, bourrin. T'es smart, smart, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Ils m'ont tué trois unités en un tour et demi. Voilà, c'est juste mon truc pour une unité à cinq points, quoi. J'avoue, c'est horrible. J'avoue, c'est assez horrible. Voilà. Non, c'est une liste qui me donne beaucoup de plaisir. Je l'ai jouée sur le tournoi Le Trône de l'Essane. Bon, voilà, elle a fait le café. J'ai joué cette liste-là pendant les cinq parties. Et puis là, je l'ai jouée six fois. Je l'ai jouée une fois de trop, quoi. Je l'ai jouée une fois de trop. Et la deuxième liste... T'aurais un point de moins, est-ce que tu aurais changé quelque chose ou tu serais resté à 39 ? Honnêtement, je n'ai rien à raccouter que toutes les unités ont quelque chose dedans. Non, mais virer par exemple un UNCA3 pour en mettre un A4. J'aurais mis un Varys. Un Varys, oui, plutôt que sans de ça. Non, un Varys, plutôt que sans de ça. En fait, ta liste, elle est bien et elle est protégée le voile d'or. à la place d'Enerve. Ah, dans la deuxième, alors. Mais la deuxième, elle est à 40 ? Dans la première, honnêtement, je ne changeais rien. On n'aime pas un petit Varys à la place de Sansa ? Non. En fait, les cartes d'Olan Reed, elles sont tellement fortes que quand tu peux la jouer trois fois, c'est juste fou. En fait, c'est juste que tu es dans le futur. Tu sais que tu vas avoir un attachement, tu as un point pour les Outriders qui va sortir d'ici la fin de l'année. Exact. Elle est déjà prête pour le recevoir. J'en pense. Je n'ai même pas vu qu'elle était à 3900. Elle a fait le taf sur cinq parties. Je ne les ai comptées plus. Elle a du répondant sur tout. Elle bouge partout. J'ai de la multiple activation. J'avais autant d'activations de toi. Tu en avais dix. J'en avais dix. Je trouve que c'est un des meilleurs généraux à l'Unreed. c'est un des meilleurs généraux. Le coubler dans deux listes, ce n'est pas un peu trop ? Tu peux plutôt faire une liste Landrid et un autre quand même ? Non ? Mon regret sur la deuxième, ce serait peut-être d'avoir un général sur table pour les scénarios où tu t'entends un peu plus quand tu as un général sur table. voilà. Après, c'est un choix que j'ai fait aussi parce que Myra, en fait, c'est Myra qui me gère mes listes. À un point, elle est juste monstrueuse. À un point, Myra, elle est complètement folle. Quand tu la combattes avec les cartes, c'est... Enfin, voilà. Elle vaut son pesant de pied. Ok. Il ne fallait juste pas trop la jouer. À une près. À une près. T'imagines, à une près. Franchement, tu la mets à deux points et tu la mets à Lyon sur sa robe, moi, je la joue. C'est marrant. C'est marrant. Les Lyssa, ils achèteraient n'importe qui avec n'importe quoi. Surtout chez les Stark, ça ne coûte rien. Alors, avec une bourse d'or de Port-Lanis, on est peut-être armés. Vas-y, t'as le seul nom du jeu, alors. Sans problème. Et on finit sur la liste de Wallou. Donc, on n'a qu'une des deux, mais bon, c'est celle qu'il a jouée les sept fois. Deuxième, on s'en fout un peu vu qu'il a joué que celle-là sept fois. C'est celle qui a battu le quinzième, le troisième, le deuxième. Et je n'ai pas les résultats des autres. Donc, Starboardmon avec Recon, Shaggy, des Bears avec Odor, Summer, les Stark Swarm avec Myra, les Tully avec Rob, donc Rob en général, Grey Wind, Walder, Arya, Kathleen. C'est le seul qui joue trois loups, quasiment. Il a fait le choix des trois loups et il a fait le choix de Kathleen pour les Berserks. Ouais, ouais, ouais. En fait, il a mis ce qui allait bien avec ce qui allait bien et puis, ça a marché. Ouais, ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Et il joue Walder aussi. Ouais, ouais, je pense que c'est exactement ce que j'allais dire. Le Walder, il ouvre beaucoup de matchs. Ouais. Le Walder, aujourd'hui, je pense que c'est le NCU qui réellement qui change la méta. Au-delà du Free Folk où tu fais des listes, on parlait au début de la conversation de listes, tu faisais des listes anti-Free Folk. Réellement, il faut penser Free Folk mais il faut penser Walder. C'est pour ça qu'il y a autant de Varys qui traînent. Pour parler de Lannister, il te transforme en lion, un petit château. T'arrives à l'unus et puis t'arrives, t'as rien. Et tu te fais retourner. Je m'en sers pour transformer les loups en caniches mais oui. Sinon, oui, c'est un peu la même idée. C'est la late, toi, tu caprices. Il n'y a pas des loups chez Stark aussi ? Oui, mais nous, on a des vrais. Oui, ils ont des vrais loups. Non mais moi, toi, tu as affronté celle-là aussi. Toi, tu l'as affronté sur le scénario à... C'était lequel ? Le Fire and Blood, non ? C'était le scénario où tu marques les unités. Fire and Blood, oui. Oui, oui. Donc forcément, avec Walder, il prend. Il joue la liste avec mes loups. Donc forcément, moi, il a Walder, je n'ai pas varie, je n'ai pas Walder. Je perds la partie sans jouer en fait. Alors que si je ne l'avais pas, je gagnais la partie sans jouer. Parce que moi, j'avais un read et puis on and read, il one shot les loups à distance et puis voilà, c'était cool quoi. Après, le petit défaut de sa liste, je trouve, enfin, pas le défaut parce que sinon, il n'aurait pas gagné. Mais le... Après, il y a le joueur, aussi. Regarde-moi, mes lits, elles sont bourrées de défauts. Je ne m'en sors pas trop mal. Le truc, c'est qu'il y a son... Moi, je trouve qu'ils prennent beaucoup de risques à mettre Recon dans les archers. Ouais, je suis d'accord parce que ça se fait très vite choper. Recon dans les archers. Recon dans les archers. Je ne jouais pas. Je ne jouais pas et puis tu te prends des trois plus une touche sur tes archers. Tu te leur prends une deuxième fois. Tu te leur prends une troisième fois parce que j'ai sens de ça. tu te prends les tests de panique et tu as un commandement de merde et d'un coup, l'unité, elle vaut cinq points. Je trouve que c'est mettre ses œufs dans le même panier. Moi, j'aurais divisé pour m'urigner et ne pas avoir cette figurine à deux points dans une unité finalement qui est one-shotable, qui n'a pas un gros moral, qui n'a pas une grosse save. certes, tu la plantes derrière un décor, mais tu as tellement d'unités qui peuvent finalement taper de loin, s'ouvrir des portes là-dessus, du free-fold qui arrive derrière, du Holland Reed qui va te shooter de loin, de la machine de guerre qui va te défoncer, de l'archer start qui va te, finalement, retourner le jeu contre toi. Je trouve que c'est juste une prise de risque que moi, je n'aurais pas prise. Moi, je trouve qu'elle est un peu lente comme Nice, personnellement. Je sais que pour l'avoir affrontée, c'était un des avantages que je me disais, c'était un peu lent à part les Berz qui m'ont fait une belle percée, mais c'était un peu lent. Moi, j'ai galéré contre sa liste. Tu as du Swan Sword à 5 de move et puis tu as les cartes Stark surtout, c'est le deck Stark qui fait la différence. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai galéré contre sa liste parce que je n'avais pas mon Varys, il m'a cancel mon Varys T1 après, j'ai galéré derrière mais ouais, non, c'était compliqué. En vrai, Rob, c'est quand même méga chiant cette putain de charge désorganisée, c'est super chiant. Il est horrible, Rob. C'est horrible, c'est vraiment c'est horrible parce que le fait que ce soit désorganisé et que ce soit une charge désorganisée, voilà, tu n'as pas de carte derrière. Tu as la limite, s'il le mettait juste bon, tu es désorganisé, tu n'as pas le droit de relancer. Ok, ça marche, mais je peux mettre des cartes. Tu t'arrives, tu louches TG, tu ne peux pas mettre deux cartes. Si le mec, il a réussi à te foutre un affaiblique, tu n'as pas réussi à enlever un moment dans ta vie, ça ne sert à rien de ta charge en fait. Tu lui offres. Tu vois, moi je le joue dans les archers, tu vois. Rob dans les archers, je le trouve très bien parce que tu recules de trois, tu vois, déjà le mec tu le rallonges, tu lui fais une charge désorganisée, il ne joue pas de carte, tu ne tues pas les mecs, voilà, tour d'après tu te désengages. Voilà, Recon, Recon dans les archers, je ne sais pas quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai renversé. Tant pis pour le plus ça en mouvement. Enfin, les Zerk on n'en a pas besoin, tu as les cartes Stark qui permettent de contrebalancer ça. Oh oui, non, ça va assez vite un Zerk, il n'y a pas trop de problèmes entre Aria et vos putain de cartes. En fait, les Zerk sont bien dans sa liste parce qu'ils jouent Catherine. Ouais, ouais, ouais. si tu n'as pas 4 lignes, tu fais le choix d'Aria ou tu fais le choix de Sansa, enfin, tu prends les deux, tu ne vas pas prendre 4 lignes, les Zerk, ils ne sont pas terribles. Les Zerk, si tu n'as pas 4 lignes, ils ne sont pas terribles. Parce qu'en fait, ils commencent à être bien quand il trece 4 mecs. Ouais, quand tu vas mourir. et quand ils ont 4 mecs, ils n'ont plus 4 PV, ils ont 5 plus de sub-garde, enfin, voilà, ils sautent quoi, ils sont sautés par n'importe qui. Ça saute super vite, moi, je me suis aimé à charger mes crossbows, j'ai shifté, j'ai tiré, il est resté 4 lignes. J'aime pas ce genre d'unités, en fait, qui deviennent bien quand elles sont quasiment mortes. Tu prends un risque monstrueux, enfin, tu prends un gros risque là-dessus, à part si tu joues 4 lignes, ben bon, tu quand même, tu fous un NCU à 4 points pour finalement retirer un token et puis gagner plus de dés. Je ne sais pas, enfin, ce n'est pas ouf. Ouais, ben, enlever le token, c'est quand même fort. Si tu ne l'as pas, si tu ne l'as pas, les foutre un affaibli sur eux, c'est quand même fort, tu vois, de pouvoir un peu limiter leur violence, tu vois ce que je veux dire ? C'est 4 points, quoi, tu vois. Ah, c'est cher. Après, moi, je n'ai que des mecs à 4 points, parce que nous, on n'a pas des gars à 3 points, tu vois. À la vache, chez les starts, d'avoir des mecs à moins de 4 points et avec des loups gâteaux en plus, tu vois, il faut en mettre les petits mums, tu vois. Donc, il a bien compris le truc, il en joue 3, il a tout à fait compris le truc, il le joue. Après, c'est juste la répartition des bonhommes et puis le fait que, je ne sais pas, les airs que c'est pour moi, les airs qu'il est grand de hache, je les ai retirés de toutes mes listes, quoi. Je trouve que les péliges et le Stark ont une meilleure sauvegarde, balance autant de dés, tu mets un chef humble dedans ou n'importe quel bonhomme dedans à 1 ou 2 points et tu fais le même taf, si ce n'est plus, quoi. Et tu sauvegardes un peu mieux. Et tu sauvegardes mieux. Ouais. Après, tu as un moins bon moral, par contre. Ouais, mais avec la modification du moral, en fait, les airs qui prennent aussi cher que tout le monde, quoi. Avant, je veux dire, tu perdais deux bonhommes à tout casser, maintenant, tu en perds 4 secondes, donc ton W1, ton 3, et en fait, il fait le même résultat, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, tu payes cher le cadre de moral, quoi. Je ne sais pas. Aucun de vous ne l'a affronté, non ? De mémoire ? Non. Non, non, vous n'avez pas eu ce plaisir. Vous n'avez pas eu ce plaisir. Mais ouais. Donc, voilà. Donc, on finit sur ça. On finit sur les 15 listes. Donc, on se retrouvera pour une autre vidéo, un autre podcast, pour analyser, en fait, ceux qui ne sont pas là. donc, les Baratheons, les Targaryens, qui ne sont pas là du tout, et les Lannisters, par Chabaloo. Où sont passés les Lannisters, quand même, parce que ça se recherche. Heureusement que j'ai fini 16e, quoi. Ouais, voilà, quand même, j'essaie de trouver un peu où sont les mecs, pour comprendre, et essayer de comprendre pourquoi, il n'y a que 3 factions, au final, dans le top 10, Il n'y a que 3 factions dans le top 10, quoi. Demande-toi pourquoi, il y avait 30... Remarque, il y avait combien de Lannisters alignées au départ à... 24, je crois. Vous étiez la deuxième plus gros. 24 ou 26, vous étiez la deuxième plus grosse. Ouais. Ouais, ouais, Cosmos. On ne s'est pas à dire, il n'y avait que des Star, il y avait un tiers de Star, mais au résultat, il n'y a pas un tiers de... il n'y a pas... il n'y a plus qu'un tiers de Star à la fin, tu vois. La représentativité n'est pas au rendez-vous, on est d'accord. mais il y a matière à dire, par contre, sur le pourquoi, il y a plein de choses. On va pouvoir... On va pouvoir débattre de ça dans la prochaine vidéo pour pouvoir voir ça. Et pareil, pour voir un peu les autres free folk aussi, parce qu'au final, on a deux free folk, alors qu'ils étaient attendus tous. Bon, on l'a dit, il y a des disques qui ont été créés quand même pour, mais quand même. C'est ça. Ça marche, merci à... Bourin et moi, on est au pilori à la prochaine émission, on a compris. Voilà. Vous avez compris. On est gentils sur la première et la prochaine... On ramasse. Ça va, tu sais. OK. Bon, les mecs, sur ce, merci pour votre participation et puis on se retrouve pour le prochain podcast. À très vite, ouais. Ça roule. À bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.